Alors, il nous manque toujours un candidat. Je crois que nous allons l'attendre, si vous êtes d'accord avec moi, parce que je ne peux pas me substituer à lui, malheureusement. En même temps, je peux vous faire les salutations d'usage pour commencer. Quelle belle activité ce midi que la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous offre? Et il me fait plaisir d'animer ce débat des candidats à la mairie de Saguenay pour vous. Mon nom est Marie-Carline Laflamme, alors je suis votre animatrice cet après-midi et, accessoirement, je suis également directrice des communications et des relations publiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Gros débat, débat attendu à saveur économique. Trois thématiques seront abordées, soit celles du développement économique, de la gouvernance et celles des infrastructures reliées à la culture et aux loisirs. Vous avez eu la chance de nous soumettre des questions et vous verrez, lorsque je vais vous expliquer la mécanique de ce débat, comment est-ce que nous avons sélectionné les questions que vous nous avez soumises. Alors, sans plus tarder, je dois bonjour, M. Gobeil, merci. Alors, officiellement, donc, bienvenue aux gens dans la salle. Je dois également vous signifier que nous sommes web diffusés. Alors, je souhaite la bienvenue également aux gens qui nous écoutent à distance et qui pourront nous réécouter aussi au fil des semaines pour se faire une tête, en fait, sur nos candidats qui sont tous de grande qualité. Alors, sans plus tarder, je tiens à remercier également Le Quotidien et LSM qui se sont prêtés au jeu, qui sont des partenaires importants pour le débat d'aujourd'hui. Et j'inviterai tout de suite le président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, M. Carl Côté, à prendre le micro ici devant pour vous souhaiter officiellement la bienvenue. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu en six grands nombres. On est à Guichet fermé. On avait prévu 120 personnes, puis il a fallu malheureusement refuser des gens. C'était un beau succès. Merci à Maison de la presse associée avec nous à Chambre de commerce. On est bien content d'être ça, parce que je crois actuellement qu'une chose qu'on veut faire à la Chambre de commerce actuellement, c'est vraiment, puis je suis ce qu'ont fait mes prédécesseurs, le DAV, François Gagné et Éric Dufour. Éric qui est ici dans le centre. Bienvenue Éric. De se positionner. Les entreprises ont le droit de se positionner sur la place publique davantage. Puis je pense que c'en est un des moyens qu'on a décidé de s'adresser comme ça à vous. À dire, il faut entendre parler nos candidats, nos candidats, de ce qu'ils pensent de notre avenir au niveau économique. Mais je pense aussi de… on parle du niveau économique, mais quand on parle du niveau culturel, si on parle des infrastructures, si on parle d'un autre ou quoi d'autre, ça prend de l'argent pour réaliser ces choses-là. Puis ça prend de l'enrichissement collectif. Puis c'est comme ça qu'on va faire revenir nos jeunes dans la région. Puis je pense qu'il faut se positionner. oui, on est axé sur le développement durable. Il faut toujours le faire en respect des normes environnementales. Mais en même temps, il faut se dire aussi, bien écoute, si on veut créer de la richesse, si on veut se donner des services, si on veut se donner des loisirs, bien il faut se trouver des moyens pour se trouver de l'enrichissement collectif. Puis je m'adresse un peu au cas du d'abord, Mme Néron, M. Blackburn. Je vais prendre le micro comme ça. M. Gobeil, M. Gagnon, merci d'avoir accepté l'invitation. Puis je vous remercie de vous présenter comme candidat. C'est un acte de candidate. C'est un acte de foi. Puis je pense que vous croyez dans un premier temps tous les quatre à notre avenir dans notre belle ville. Puis je pense que c'est important que vous nous partagiez vos idées de développement dans tous les secteurs. Vous avez vu les questions que vous vous êtes redressées. Je pense que c'est important de vous entendre là-dessus. Puis merci d'avoir accepté d'être ici à notre invitation. M. Tremblay, que je vois dans la salle, merci pour votre vie politique. Je pense qu'on soit faux, soit contre. C'est pas toujours facile d'avoir une vie publique, vous le savez. Puis je pense que c'est important de le mentionner une fois de temps en temps, de dire qu'il y a des gens qui se consacrent à une vie publique. C'est facile de parler quand on est dans le backstage, mais c'est pas toujours facile d'être en avant puis d'être le leader. Ça fait que sur ça, bien, je vous souhaite un bon débat. Puis je pense que ça va être super intéressant de voir ça. Merci beaucoup. Merci M. Côté. Je vous l'ai mentionné d'entrée de jeu, ce débat n'aurait pas été possible sans l'étroite collaboration de l'équipe Le Quotidien et le Progrès. Alors j'inviterais donc M. Michel Simard, président et éditeur des journaux Le Quotidien et le Progrès, à venir prendre le micro à son tour à l'avant. Je vais le détacher aussi de façon à ne pas être derrière… vous ne soyez pas derrière moi, ça fait un peu polisson. Alors mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette activité assez extraordinaire. Quand on constate la présence de tout le monde ce midi, on voit à quel point ça intéresse les gens de la politique municipale. C'est le gouvernement qui est le plus près de nous. Alors les débats comme cela, c'est vraiment important pour l'exercice démocratique. On vous félicite, les quatre candidats pour 20 implications. Tout le monde veut faire de cette ville une belle grande ville. Je tiens d'ailleurs à saluer M. Tremblay pour ses 20 ans d'implication personnelle à l'édification de cette merveilleuse municipalité. Alors bon débat à tout le monde, puis que ça se fasse dans les règles de l'art. Merci. Merci M. Simard. Alors laissez-moi prendre une minute pour vous expliquer la mécanique du débat. Il y a donc trois thématiques, je vous les ai déjà nommées. Nous allons procéder pour chacune des thématiques de la façon suivante. Il y aura une brève présentation de celle-ci. Ensuite, deux questions par bloc, donc par thème, et chaque candidat aura 90 secondes pour y répondre. À la fin de chaque thématique, chacun des candidats peut et doit poser une question à l'autre candidat de son choix. Alors la question doit être posée à l'intérieur de 30 secondes, donc le candidat doit adresser et poser sa question en 30 secondes. Et le candidat a choisi pour y répondre doit y répondre également en 90 secondes, donc 1 minute 30. Veuillez noter que l'ordre des réponses à chacun des blocs de questions a été choisi au hasard. Donc, c'est une pige qui a déjà été réalisée. Et les candidats ont reçu les questions 48 heures à l'avance pour pouvoir se préparer. Il y aura un deuxième temps de questions qui sont les questions qui proviennent des membres de la Chambre de commerce. Et ces questions-là ont été présélectionnées par le comité de coordination du débat. Alors, il y aura entre deux et trois questions, dépendamment du temps qui sera consenti pour cette période-là. Nous allons terminer l'activité pour 14 heures. À la fin du débat, on vous invite à rester jusqu'à la fin, évidemment, parce que chacun des candidats aura deux minutes pour vous convaincre qui, de elles ou eux, sont la meilleure maire ou mairesse, selon eux, et vous convaincre donc de ça. Alors, je vous les présente sans plus tarder. Les quatre candidats sont déjà en scène. Il y a premièrement M. Dominique Gagnon, qui est chef du Parti des citoyens de Saguenay. Il y a ensuite M. Arthur Gobeil, candidat indépendant, suivi de Jean-Pierre Blackburn, candidat indépendant également. Et pour finir, Mme Josée Néron, chef de l'équipe du Renouveau démocratique. Je vous mentionne que leur place sur l'estrade a également été sélectionnée au hasard. Merci de vous prêter au jeu. Je vous souhaite un excellent débat. Je ne suis pas seule. Je suis flanquée de Miville Tremblay, qui est médiateur et avocat et qui tiendra le temps pour nous. M. Tremblay, un petit mot adresse au candidat? Oui. Alors, bonjour à tous et bonjour, chers candidats. Alors, je compte évidemment sur votre collaboration pour tenir le temps avec moi. Vous avez un chronomètre devant vous qui est très bien visible. À la fin du temps, vous entendrez une musique qui est un peu comme aux Oscars. Ce sera un indicateur que votre temps est terminé. Alors, je compte sur vous, évidemment, pour respecter les périodes de temps qui vous sont allouées dans l'ordre établi. Merci et bon débat. Merci. Les règles vous semblent claires? Oui. On est prêts à se lancer? On est prêts à se lancer. Alors, super. On y va avec la première thématique, développement économique. Je vous donne quelques données en vrac sur Ville de Saguenay, sur la région également. Alors, Ville de Saguenay compte plus de 3 000 commerces, places d'affaires et services qui sont établis en son sein. Notre ville compte 5 centres-villes. C'est le plus grand carrefour commercial du nord-est du Québec. 18,7 % du PIB vient de la transformation et de la fabrication. 20 % de l'exploitation québécoise forestière se fait à même notre région élargie. 16 723 hectares sont destinés à la culture agroalimentaire encore sur notre territoire élargi. Et nous avons une expertise presque unique en hydroélectricité. Nous sommes l'une des deux villes au Québec à posséder des barrages au fil de l'eau. Saguenay est donc une ville importante qui peut compter sur une multitude de ressources humaines, immobilières, économiques et naturelles. Toutefois, ces piliers économiques changent et la nature des emplois associés change également. Bien qu'on ne voit pas de nouveaux créneaux à l'horizon, comme le numérique par exemple, il y a lieu de se demander quel rôle doit jouer la ville dans la diversification de l'économie. Alors, la question que je vous pose. Dans un contexte où il y a de moins en moins d'emplois liés à la grande industrie, est-ce que Saguenay peut contribuer à diversifier l'économie et comment peut-elle le faire? Alors, selon l'ordre établi, j'invite M. Dominique Gagnon à répondre. Vous avez une minute trente. Merci. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous de participer à ce beau débat, surtout qu'il porte sur l'économie, un sujet qui est tout à fait essentiel. Alors, pour répondre à votre question, Mme Marie-Carline, ce qui est essentiel à Saguenay lorsqu'on parle d'économie, et je vais reprendre une expression qui a été, disons, mis de l'avant par M. Lucien Bouchard, hein, un fier jonquier roi d'origine, ça nous prend des conditions gagnantes. C'est de cette façon-là que la ville peut se positionner pour attirer vraiment ici des investissements majeurs. Et il y en a sur la table. Nous les connaissons. Qu'on pense à BlackRock, qui travaille en ce moment pour commencer le développement de son usine dès 2018. Qu'on pense à GNL, gaz naturel liquéfié, le plus gros projet privé au Canada, 7,2 milliards de dollars qui peut avoir lieu ici. Il ne faut pas le laisser passer, c'est bien important. On a plein de projets. Il faut penser aussi à la nouvelle économie, hein, l'économie du savoir avec CGI. On a une université ici qui a créé dernièrement des liens avec le Cégep de Sainte-Foy, entre autres, pour faire venir nos jeunes étudier dans le domaine des technologies informatiques. Alors, il faut vraiment, là, se tourner vers cette nouvelle économie. Il faut se diversifier de cette façon-là. Et surtout, il ne faut pas bloquer nos projets économiques, comme ça a été le cas, malheureusement, avec le parti de l'ERD au cours des dernières années. Merci, M. Gagnon. Dans votre temps, je vous félicite. J'invite maintenant Mme Néron à prendre la parole. Pour l'ERD, la diversification économique passe par les PME. Si nous voulons que nos PME réussissent, il faut les soutenir. Comme nous avons présenté dernièrement à la population, nous entendons mettre en place des moyens simples et à coups nuls. Premièrement, il faut recentrer Promotion Saint-Génis sur sa mission première, c'est-à-dire le développement économique et touristique. Il faut la dépolitiser. Il faut que ça arrête l'ingérence politique dans ses actions. Pour lui donner les coups d'effrange en matière de soutien aux PME, nous souhaitons augmenter l'aide aux entrepreneurs à l'intérieur de Promotion Saint-Génis. Comment ça va se faire? C'est simple. On va couper dans le budget de publicité. En allant récupérer ses budgets, nous pourrons doubler l'effort en support aux entreprises en démarrage. Cette réorganisation ramènera sa structure sur trois volets. Grande entreprise, PME, tourisme. On va également lui demander de nous présenter un plan de développement basé sur des actes stratégiques établis en relation avec les membres du Conseil. On va lui donner des objectifs quantifiables, mesurables et on va lui demander de nous rendre des comptes de façon trimestrielle. L'organisme aura pour mandat de continuer d'attirer de nouvelles entreprises. Promotion Saint-Génis a un rôle à jouer. Ubisoft, c'est un excellent coup. J'en veux d'autres comme ça et j'entends œuvrer de cette manière. Merci, Mme Néron. J'invite maintenant M. Arthur Gobeil à prendre la parole. Une minute trente. Alors, merci. C'est une très bonne question et je suis heureux qu'elle nous soit posée. Tout au long de la campagne, alors que les autres candidats ont le syndrome du Père Noël, pour ma part, je suis le seul à proposer un fonds d'investissement privé-public de 50 millions ainsi que la création de 1 000 emplois. Ce qui est fort intéressant dans cette proposition, c'est qu'elle ne coûte absolument rien aux contribuables. Ce fonds sera généré de la richesse dans les sphères suivantes, le tourisme, les mines et métaux, l'aluminium, le numérique, l'entrepreneuriat, l'agriculture et l'agroalimentaire. Comment on fait pour créer 1 000 emplois? D'abord, il faut ramener les jeunes. Donc, c'est la création d'incubateurs de services qui va créer un environnement propice au développement des jeunes entreprises, qui va jouer un rôle dans l'évolution des projets, le service de mentorat, la synergie des entreprises en devenir et, évidemment, le partage de l'expertise pour briser l'isolement. Maintenant, le noyau de tout ce développement-là, ce sont vous, les PME de Saint-Nay. Vous aurez l'accessibilité d'aller dans le fonds du 50 millions et un agent de développement vous saura vous soutenir dans vos projets à devenir. Nombre de vous que j'ai rencontrés tout au long de mes visites ont des projets en latin. À ce moment-là, cette personne-là pourra faire cheminer ces dossiers-là plus rapidement. Merci beaucoup, M. Gobeil. J'invite maintenant Jean-Pierre Blackburn à répondre à la question. Alors, merci. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est au niveau de la prospection et du démarchage. Effectivement, Promotion Saguenay doit s'activer là-dessus, pas juste au niveau des industries, également au niveau des commerces et des entreprises de services, et contribuer à redynamiser nos centres-villes dans cette démarche-là. La deuxième chose, pour aider nos PME, il faut revoir le règlement d'urbanisme. On le sait, ça ne fonctionne pas bien du tout. On leur complique la vie. On va revoir ça de fond en comble pour être en mode solution pour aider nos PME. La troisième, nos infrastructures au port de grand-dance. Vous le savez, il y a des grandes entreprises qui s'en viennent chez nous, mais ils ont besoin de facilité, comme l'eau de procédé, comme de l'électricité, comme également le gaz naturel. Il ne faut pas que ça arrive cinq ans après le besoin. Il faut que ça arrive à temps. Il faut s'assurer qu'au niveau des gouvernements, on fait le suivi pour que tout ça soit prêt le moment venu. Aussi, je vous dirais, la base de Bagotville. Il faut être proactif au niveau de la ville concernant notre base militaire. Les drones, c'est important pour le futur de la base militaire de Bagotville. C'est important pour Saguenay, puisque c'est 185 millions de dollars par année, le budget de la base de Bagotville. Alors, nous, on doit être proactifs et aider à faire arriver les choses. Et finalement, pourquoi pas exploiter, exploiter, dis-je, nos barrages? Si on peut générer des nouveaux revenus nets à la ville, c'est un gros plus. Alors, pour moi, c'est dans cette orientation que j'entends travailler. Merci, M. Blackburn. Question suivante? Bien sûr. La glace est cassée. Merci de respecter les règles. C'est fort apprécié. Alors, la question 2, maintenant, du thème développement économique. Dans le contexte de la mondialisation des marchés, la formation de géants dans tous les domaines et la centralisation des gouvernements fédéral et provincial, comment la région peut combattre la perte d'influence auprès des décideurs publics et privés? Et sans plus tarder, j'invite M. Dominique Gagnon à répondre. C'est bien important, ici à Saguenay, de capitaliser sur ce que l'on a déjà. On a déjà une belle région. On a déjà des belles infrastructures en place. Peut-être certains parmi vous ont été, le 1er octobre dernier, à voir ce que j'appelle personnellement la consécration de l'administration précédente de Jean Tremblay, le Queen Mary, qui est arrivé ici. 45 000 personnes qui étaient là. Et vraiment, il faut prendre conscience que c'est un moteur économique incroyable. On parle là de 55 000 passagers cette année, seulement cette année, à 100 $ par passager. C'est 5,5 millions dans notre économie. On pense également à Nordia et c'est presque 600 emplois. On va penser à Ubisoft. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est la nouvelle économie. Et bien entendu, il faut soutenir nos PME dans leurs projets. C'est bien important. Effectivement, l'urbanisme comme tel peut être un frein, mais au-delà de ça, on a un outil formidable ici à Saguenay. Et ça s'appelle Promotion Saguenay. Il faut continuer à soutenir cet organisme-là qui fait vraiment du bon et du bon développement économique. Et vous savez, la pire chose à faire, ce serait vraiment de faire comme ce qu'on a vu dans les dernières années, de se tirer dans le pied avec l'ARD qui, malheureusement, n'avait pas grand-chose à prononcer. Moi, je dis que l'ARD, c'est un parti économiquement réfractaire au développement en s'opposant à tous ces beaux projets que je viens de nommer. Merci. Merci, M. Gagnon. La parole est à Mme Néron. Il faut occuper les sièges qui nous reviennent. Au cours des dernières années, Saguenay a majoritairement pratiqué la politique de la chaise vide. En tant que mairesse, je peux vous assurer que notre ville va reprendre son rôle de leadership régional. Nous n'avons pas assumé ce rôle auprès de la CRÉ. Le maire n'y était que rarement, et cela a créé des problèmes au niveau de la concertation régionale. Maintenant, on peut reprendre notre place grâce à la table des préfets, qu'il nous faut dynamiser, car il demeure le seul lieu où les élus, les décideurs publics peuvent se rejoindre. Nous devons nous concerter au niveau de la région pour envoyer un seul message clair à Québec et à Ottawa. Il faut aussi assumer notre place auprès de l'UMQ, Union des municipalités du Québec. Saguenay pourrait jouer un rôle majeur, mais elle est pratiquement absente. Il y a notamment des tables de concertation avec le provincial. On parle directement au ministre, où nous pourrions avoir une influence, mais là aussi, nous brillons par notre absence. Il y a la présence également au niveau de la FCM, Fédération canadienne des municipalités. C'est un lien important pour mieux connaître les programmes fédéraux offerts aux villes. Au niveau du privé, on doit être proactif en matière de présence dans les missions économiques et dans les salons industriels. Et pour ce faire, nous ne manquerons pas de vous inviter, vous, les entrepreneurs, lorsque cela vous intéressera. Merci beaucoup, Mme Néron. J'invite maintenant M. Gobeil à prendre la parole. Alors, notre ville a vu naître de grandes entreprises, prenons celles qui nous viennent tous à l'esprit, à l'esprit RTA. Cette dernière possède des usines sur notre territoire. Ces usines sont générateurs de bons emplois, certes. Mais au fil des ans, on a vu se déplacer les centres de décision, de même que certains centres de recherche. D'abord vers les grands centres canadiens, par la suite le phénomène de la mondialisation, les fusions, les acquisitions, qui engendrent des prises de décisions de plus en plus éloignées des centres de production tels que l'Europe ou l'Australie. Devons-nous rester les bras croisés pendant que nos gouvernements, avec nos impôts et nos ressources, tentent de centraliser ce qui reste des pouvoirs décisionnels vers les grands centres? Ce que je vous propose au lendemain du 5 novembre, c'est de revendiquer un siège au table de négociation, dont je serai le porte-voix, pour faire entendre aux intervenants que nous réclamons des investissements massifs. Nous réclamons de conserver nos technologies élaborées en région. Je vais mobiliser la population pour que notre choix soit entendu. La pire chose que nous pouvons faire, c'est de ne pas s'adapter aux changements et perdre petit à petit notre voix au chapitre de cette table de négociation conjointe, l'une de mes priorités au lendemain du 5 novembre. Vous avez le choix d'un leader mobilisateur. Merci, M. Gobeil. J'invite maintenant M. Jean-Pierre Blackburn à répondre à la question. Alors, je pense qu'il y a un consensus dans le milieu. Les journalistes nous le disent, les éditorialistes nous l'écrivent, les maires de la région nous le demandent. Ils veulent que Saguenay soit présent autour de la table des discussions et autour des tables de concertation. Alors, lorsque je serai maire, je serai présent autour des tables de discussion pour faire valoir les points de vue de Saguenay, également pour contribuer à l'avancement de notre région. Aussi, je peux vous dire que j'ai de l'expérience ayant été à la tête de cinq ministères différents, dont le développement économique. Et je sais que les élus municipaux peuvent influencer les ministres dans leurs décisions. J'en fus la preuve lorsqu'il a été question des bateaux de croisière à la baie. Le fjord du Saguenay n'était pas inscrit dans le processus. C'est par l'écoute de M. le maire et par cette intervention que j'ai faite au niveau de nos fonctionnaires pour inscrire les bateaux de croisière, le fjord du Saguenay, dans l'ensemble du processus et contribuer à y souscrire pour 10 millions de dollars. Alors, cette fois-là, je ne serai pas ministre, je serai maire. Et j'entends intervenir auprès des collègues et des différents gouvernements et au niveau des ministres pour faire valoir nos besoins ici à Saguenay. Et enfin, je veux profiter de toutes les tribunes pour être là, assumer un leadership constructif auprès de nos collègues de la région et également, je veux être impliqué et présent autour de la table régionale des élus. Merci beaucoup, M. Blackburn. Alors, voici maintenant la période de questions réservées aux candidats. Alors, Marie-Carline, est-ce que tu peux nous rappeler des règles? Bien sûr. Alors, vous avez entendu les idées des autres candidats. Vous pouvez faire le choix de poser une question à un seul autre candidat. Nous irons dans le même ordre. Vous avez donc 30 secondes pour adresser et formuler votre question et le candidat aura 90 secondes pour y répondre à son tour. M. Tremblay. Alors, j'invite M. Gagnon à adresser sa question au candidat de son choix. Vous avez 30 secondes pour votre question. D'accord. Alors, Mme Néron, tout comme moi, vous avez rencontré les dirigeants de BlackRock récemment. On a fait le tour. Et ceux-ci nous ont fait part vraiment de leurs préoccupations pour s'en venir ici. Et ils ont soulevé, entre autres, trois enjeux d'approvisionnement vraiment intéressants sur le plan économique, sur lesquels une ville peut se pencher. Alors, quels sont, Mme Néron, ces trois enjeux-là et qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour les soutenir? Mme Néron, une minute trente. Je vais vous dire, j'ai rencontré ces gens-là. Je peux vous dire une chose. Ce qu'ils étaient surtout intéressés à savoir, c'est s'ils avaient notre appui. Et ils le savent, ils l'ont. Au niveau des enjeux économiques, c'était l'appui de la ville. C'était l'accès par rapport aux fiers. D'accord. Et puis, c'était la main-d'oeuvre également. Je vous remercie, M. Néron. Merci, Mme Néron. Alors, c'est à votre tour à poser une question au candidat de votre choix. Vous avez 30 secondes pour formuler votre question. M. Néron. Vous êtes le successeur d'un parti qui est responsable de l'augmentation fulgurante de la dette. Aujourd'hui, vous dites que vous allez geler le compte de taxes. C'est peu crédible, c'est même irresponsable. Soyez donc transparents avec les gens qui sont ici. Et dites-leur, comment vous allez être capables de remplir votre promesse? Est-ce que vous allez augmenter la dette? Est-ce que vous allez diminuer les services? Ou est-ce que vous allez augmenter les taxes de nos entrepreneurs? Merci, Mme Néron. M. Gagnon. C'est très intéressant parce que je trouve que depuis les dernières augmentations qu'on a eues, on puise sans cesse dans la poche du citoyen. Et vous le savez que nous sommes ici au Québec, en Amérique du Nord, ceux qui sont les plus taxés. À un moment donné, il faut donner un petit peu, un petit souffle, un petit répit aux contribuables. Cela dit, effectivement, ce que peut-être Mme Néron ignore, c'est qu'à chaque année, il y a des surplus à la Ville, ici, dans le budget. Et pourtant, vous siégez là, vous devriez savoir que l'an dernier, on a dégagé 4,2 millions en surplus. Alors ça, là, c'est de l'argent. Pourquoi vouloir dépenser à tout prix au lieu de faire une saine gestion? L'autre chose aussi, Mme Néron, pour répondre à votre question, votre parti s'est toujours, toujours opposé au développement économique. J'ai, qu'on pense, mettons, navettes sur le fjord, qu'on pense aux croisières également, vous êtes opposés à ce développement-là. Qu'on pense au motel économique aéroportuaire, vous êtes opposés à ça. Alors, c'est sûr que quand on est toujours opposé au développement économique, on ne peut pas espérer recueillir des taxes de la nouvelle économie, de la grande entreprise. Et c'est ce que, nous, on compte faire ici. Alors, il faut vraiment tabler sur ça. Il faut s'assurer qu'au niveau des fonds et au niveau des surplus qui sont là, nous allons être capables de faire une saine gestion. Et c'est là le mot-clé, saine gestion, afin de lancer notre développement économique sans, bien sûr, toucher aux taxes. Merci, M. Gagnon. Alors, c'est maintenant le tour… C'est maintenant le tour de M. Gobeil à poser sa question au candidat de son choix. Vous avez 30 secondes. Alors, Mme Néron, j'ai parcouru votre programme des 265 engagements. Évidemment, il y en a quelques-unes qui m'ont fait sursauter. Ça a l'air très anodin, comme faire tatouer les oreilles des chiens, des chats errants. Mais est-ce que, globalement, vous pouvez nous décrire quelle est l'enveloppe budgétaire pour votre programme? Le cadre budgétaire… Une minute, tente. OK. Le cadre budgétaire de notre programme, M. Gobeil, il est très simple. Vous êtes comptable. Vous savez exactement comment ça se procède. On a une fonction publique avec laquelle on est en train de travailler. On a une dette de plus de 400 millions de dollars. On a un budget. Et on a une capacité de payer de la population. Donc, on va gérer serré. On va gérer de façon responsable. On va gérer en enveloppe, comme les grandes villes le font de plus en plus. Les plans ne sont plus des plans triénaux dans les grandes villes. Maintenant, ils sont des plans quinquennaux et décénaux. Et c'est de cette façon-là qu'on entend travailler. Les gens qu'on a rencontrés, parce qu'on est la seule équipe à avoir procédé à une consultation citoyenne, les gens qu'on a rencontrés, qui nous ont fait part de leurs attentes par rapport à la Ville, sont également conscients que la Ville a une capacité de payer. Mais ils attendent, justement, un conseil qui soit là et qui réponde à leurs demandes. Parce que ça fait déjà trop longtemps, pour la majorité des OBNL et des entrepreneurs qu'on a rencontrés, ça fait déjà trop longtemps qu'ils logent des demandes auprès de la Ville, qu'ils logent des demandes de rencontre et des demandes spécifiques. Et savez-vous quoi? On ne leur répond pas. On ne leur retourne même pas une réponse. Ils sont dans le néant. Avec le RD, ça va changer. On va être à l'écoute de nos OBNL, de nos entrepreneurs. On va être là avec eux. On va être gérés de façon responsable. Merci, Mme Niron. J'invite maintenant M. Blackburn à poser votre question au candidat de votre choix. Alors, ma question est pour M. Gagnon. Alors, j'ai proposé d'exploiter le potentiel hydroélectrique de deux barrages à Saguenay qui génèreraient des revenus nets annuels entre 2,5 et 3 millions de dollars. Vous, vous vous y êtes opposé. Vous avez plutôt proposé d'ériger des éoliennes à Saguenay, d'exploiter ce potentiel-là. Alors, ma question, combien voulez-vous en implanter des éoliennes à Saguenay? Où sont les gisements de vent à Saguenay? Et quel sera le bénéfice annuel net anticipé à Saguenay avec votre projet? Merci. Alors, M. Gagnon, une minute trente. Ça va me faire vraiment plaisir de vous l'expliquer, M. Blackburn, parce que visiblement, vous n'avez pas saisi cet enjeu-là. Écoutez, pour les barrages comme tels, deux jours avant que M. Blackburn fasse sa grande annonce dans les jours d'eau, Philippe Couillard, qui était à New York, disait que maintenant, la filière hydroélectrique, pour l'instant, avec les surplus qu'on a, on ne faisait pas ça. Il a fait quand même cette grande déclaration-là, 45 millions. Le gouvernement va nous aider. Non, le gouvernement ne nous aidera pas, M. Blackburn, parce que, deux jours après que vous ayez fait votre déclaration, Éric Martel, le président d'Hydro-Québec, est allé dire dans le journal que les barrages hydroélectriques, en ce moment, c'était irresponsable d'aller vers cette filière-là. Vous êtes le seul, en ce moment, à penser d'avoir le pas, alors que tout l'ensemble du Québec, on ne prend plus, en ce moment, cette filière-là. Ce que dit M. Couillard, et c'est très intelligent, puis pour les éoliennes, c'est pas de créer des gros parcs éoliennes. Non, il a dit qu'on va se tourner vers le développement durable avec un développement énergétique de microproducteurs. Alors ça, ça veut dire que vous et moi, ça veut dire que Eureco, sur la rue Racine, va installer des panneaux solaires sur leur propre maison, sur leur propre bâtiment. Et s'il y a des éoliennes, c'est des micro-éoliennes sur les gens qui ont des grands terrains, les cultivateurs comme ça, c'est ça, c'est vers ça qu'on se tourne. M. Blackburn, vous n'avez pas saisi. Merci, M. Gagnon. Ce qui nous amène au thème numéro deux. Tout à fait. Je pense que ce débat nous met l'eau à la bouche pour en connaître plus de vos idées, Mme, Messieurs. Et nous en sommes au débat au thème gouvernance. Alors, je vous fais une petite mise en contexte. En 2012, la Commission municipale du Québec publiait un rapport sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance. On y lisait que le Québec, tout comme l'ensemble des sociétés développées, est touché par une détérioration du lien de confiance des citoyens envers les institutions publiques et privées. Les citoyens ont des attentes de plus en plus élevées à l'égard du comportement des acteurs publics. L'éthique constitue un élément clé pour rétablir et raffermir la confiance des citoyens dans les institutions publiques, dont font partie les municipalités. Dans ce contexte, donc, l'élu doit redoubler de vigilance afin que l'intérêt qu'il doit servir, celui de la municipalité, soit clair aux yeux de tous. Voilà donc la première question que je vous pose. Dans la foulée des scandales, des enquêtes et des blâmes, à l'endroit de certaines villes et organismes publics au cours des dernières années, les attentes du public en matière de gouvernance se sont élevées. Quelles sont vos mesures prioritaires pour assurer la transparence dans la gestion des fonds publics? Et j'invite M. Arthur Gobeil à répondre une minute trente. Au niveau de la transparence, nous avons eu à Saint-Nay, au cours des vingt dernières années, un modèle à ne pas suivre. Ce modèle ne correspond pas à mes valeurs et ne correspond aucunement à la définition stricte en termes de gouvernance telle que l'on l'entend pour un conseil municipal. Les actions que j'entends prendre sont fort simples et se résument en cinq volets. Premier volet, l'accès à l'information. Pour ce faire, les séances du conseil seront le soir avec invitation aux citoyens pour y participer et le tout sera web diffusé. Deuxièmement, un code d'éthique. La Ville possède un code d'éthique, mais il sera adapté au conseil et chacun des élus devra en prendre connaissance et le maîtriser. Ce code d'éthique favorisera l'émergence des valeurs de probité et d'excellence au niveau du conseil. Troisièmement, gestion rigoureuse. Comme personnage, plusieurs d'entre vous me connaissent et mes aptitudes de gestionnaire ont fait leur preuve. Mais soyez assurés que chacun des organismes qui reçoit des sommes d'argent pour leur fonctionnement devront remettre leur édition de compte et ces derniers seront rendus publics. Quatrièmement, le rôle de responsabilité du conseil. Le conseil exécutif sera du ressort du conseil de Ville, plus haut qu'un non-élu au sein du comité exécutif. Et pour conclure, redonnez le pouvoir aux élus. Les élus seront responsables et redevables face à la population. Alors, merci, M. Gobeil. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Jean-Pierre Blackburn, 1 minute 30. Alors, au niveau de la transparence, comment fonctionne notre ville? Vous avez le maire, le conseil exécutif, le conseil de ville, l'appareil administratif, nos employés, nos fonctionnaires, et finalement, les organismes périphériques. Tout ça s'articule maintenant en termes de fonctionnement en trois étapes. D'abord, planifier. Comment on planifie le budget? Quand on veut être transparent, ce n'est pas le faire en catimini, c'est avec les membres du conseil et nos fonctionnaires, tous ensemble, qu'on doit préparer le budget de la Ville. La deuxième étape, c'est la mise en application des décisions des membres du conseil. Elle se fait par nos employés de la Ville, d'où l'importance qu'ils soient valorisés, dis-je, également, d'utiliser leur plein potentiel dans leurs fonctions. La troisième chose qui est importante, c'est le contrôle. Comment on contrôle tout ça? Effectivement, avant tout, par la reddition de comptes au niveau de tous nos organismes parapublics qui reçoivent des subventions importantes de la Ville. Il faut qu'à chaque année, qu'ils déposent leurs états financiers en séance publique du conseil de ville. Aussi, le rôle du vérificateur. Le vérificateur, ça, c'est le protecteur du citoyen. C'est lui qui doit rentrer à l'hôtel de ville et de demander de voir tous les livres. Alors, pour ça, je lui dis à cette personne, Jean-Pierre Blackburn, vous allez avoir la collaboration et nos livres seront ouverts. Et la nouveauté, c'est que les présidents d'arrondissement vont, dorénavant, être présents aux discussions avec le conseil exécutif, vont pouvoir intervenir, ce qui va être utile pour eux pour la suite des choses dans leur présidence d'arrondissement. Alors, je vous remercie, M. Blackburn. La parole est maintenant à Mme Néron. Le R.D. a été créé par les citoyens qui souhaitaient une meilleure gouvernance à Saguenay. C'est tellement important pour nous que nous avons rédigé le livre blanc sur la gouvernance, qui a été repris par la Ligue d'action civique comme un exemple pour l'ensemble des municipalités de la province du Québec. La transparence, ça va commencer au conseil. Les conseillers auront droit à toute l'information requise pour pouvoir prendre des décisions. Fini les histoires d'allégeance politique. On va traiter tout le monde sur le même pied. On va redonner les pouvoirs au conseil municipal afin que l'on puisse s'assurer que toutes les discussions au niveau de la stratégie du développement de notre ville se soient décidées au conseil. On va ramener les plénières avant les conseils, parce que c'est essentiel. Les citoyens seront partie prenante de nos décisions, puisqu'ils seront consultés, en particulier pour le plan triennal d'investissement. Et pour ce faire, nous adopterons une politique de consultation citoyenne telle que nous l'avons proposée au conseil en 2015. Nous allons remettre les séances du conseil à 19 heures, ce que nous avons réclamé au cours des quatre dernières années à plusieurs reprises. Nous rétablirons la diffusion sur les chaînes communautaires et nous allons instaurer la web-diffusion. Nous allons rendre accessible l'information. Fini les procès onéreux pour l'accès à l'information. Fini les entourloupettes pour nous empêcher d'avoir l'information. Merci, Mme Néron. J'invite maintenant M. Gagnon à prendre la parole. Oui. Alors, tout d'abord, je vais apporter, Mme Néron, la réponse à la question que vous n'avez pas su adéquatement répondre. Ce n'est pas du tout la main-d'oeuvre et l'accès au fjord qui est un problème pour BlackRock. On parle vraiment, et c'est le B.A.B.A. Même M. Blackburn l'a dit juste avant que vous parliez, visiblement vous n'avez pas saisi, ça s'est de l'eau, de l'électricité et le gaz. Tout simplement, ils étaient là les enjeux. Ça prend quelqu'un qui est capable de saisir vraiment les enjeux économiques pour attirer nos grandes entreprises ici. Parlons-en du livre blanc un petit peu. Moi, quand je regarde le paragraphe 13 de votre livre blanc, où est-ce que vous dites qu'il faut dépolitiser les dons et les subventions en ramenant le budget de promotion Saguenay au conseil municipal, dépolitiser en ramenant ça aux politiciens. Moi, vraiment, écoutez, ça ne rentre pas dans ma définition de quelque chose de cohérent. Alors, pour ce qui est de la gouvernance maintenant, écoutez, j'ai même été caricaturé dans le journal, ceux qui l'ont peut-être vu, Dominique Gagnon, le candidat de la transparence, oui, j'y crois. Tout ce que vous avez dit est bon sur les états financiers, entre autres, sur l'accès au public, les consultations au public, oui, il faut y aller. Sauf que ce que mes adversaires semblent parfois confondre, c'est opacité avec confidentialité. Et si on veut amener de l'économie à Saguenay, il faut savoir comme quoi dire et pour ne pas, justement, effrayer nos entreprises. Alors, c'est dans cette vision-là qu'il faut être transparent, mais de façon juste et éclairée. Merci, M. Gagnon. Ce qui nous amène à la question numéro 2. Déjà. Petite gorgée d'eau, ça va? Ah, il va avec la question numéro 2, donc. Toujours sous le thème de la gouvernance. Depuis la fusion, Saguenay a élargi ses champs de compétences à travers certaines organisations dans des sphères d'activité variées. Entre autres exemples, elle a pris en charge l'essentiel des événements culturels avec Diffusion Saguenay et, devenue propriétaire de l'équipe de hockey des Saguenayens, elle administre l'aéroport de Bagotville également. Estimez-vous que le rôle de la Ville doit s'étendre davantage ou doit-elle plutôt faire plus de place à l'entreprise privée? Le débat est lancé. Alors, M. Gobi, la parole est à vous. Une minute. Alors, rappelons tout d'abord qu'après la fusion, tous les organismes, soit Diffusion Saguenay, l'équipe de hockey des Saguenayens, la zone portuaire, de même que les croisières, tous ces organismes ont été ramenés sous l'égide de promotion Saguenay. Il est très difficile, voire même impossible, de connaître la rentabilité de ces organismes. Maintenant, à savoir si je dois laisser plus de place à l'entreprise privée, je pense qu'à la lumière de la lecture prochaine des États financiers et de ces organismes, le choix sera beaucoup plus clair. Mais je pense sincèrement qu'il y a toujours de la place pour des gens passionnés à travers ces organisations et l'ouverture pour des développements de projets privés ou conjointement public-privés est tout à fait envisageable. Alors, merci, M. Gobi. La parole est maintenant à M. Blackburn. Alors, dans votre question, tous les organismes que vous mentionnez sont utiles pour la Ville, également, voire nécessaires en termes de services que l'on donne à nos citoyens. Ils contribuent à notre qualité de vie. Exemple, la diffusion des spectacles, nos équipes de hockey, nos parcs publics, les centres plein air et récréatifs. Mais, à travers ça, il faut se poser des questions. Surtout quand la reddition de comptes va être là chaque année. Je pense que ça va être intéressant. On va pouvoir en poser des questions. Et, parmi celles-ci, est-ce qu'il est nécessaire de maintenir les conseils d'administration dans chacune de ces organisations? A-t-on le meilleur rapport qualité-prix au niveau des activités? Est-ce qu'on est capable de susciter l'intérêt des citoyens au sein de ces organismes? Est-ce qu'on en a trop de ces organismes? Alors, les questions sont posées. Au même titre, également, est-ce que nous avons les personnes à la bonne place? Je pense que ça se pose aussi comme question. Alors, nous allons avoir des réponses à ces questions. Et, pour moi, vous pouvez compter sur mon engagement à ce propos pour que, de vous les donner les dites réponses. Et si le secteur privé ou encore une autre avenue s'avère la solution optimale, bien sûr que nous agirons dans l'intérêt des contribuables. Merci, M. Blackburn. Alors, Mme Néron, la parole est à vous. Alors, non, le rôle de la Ville ne s'étendra pas plus. Au contraire, je vais demander à Promotion Saguenay de favoriser l'entreprise privée et les OBNL afin de gérer des créneaux qui ne relèvent pas directement de la mission de la Ville. D'ailleurs, la compétition de la Ville à l'entreprise privée, c'est une chose que nous avons déplorée à plusieurs reprises, notamment dans le dossier de la vente des croisaires du Fjord. Nous avions un entrepreneur privé, je ne sais pas si vous le savez, AML, un croisiériste qui a toutes les compétences pour opérer ce genre de compagnie, et qui nous disait « J'ai appelé Promotion Saguenay, je leur ai envoyé plein de courriels, aucun retour, ligne morte. » Si j'avais été mairesse à l'époque, je peux vous dire que j'aurais demandé à Promotion Saguenay de faire un suivi adéquat, de jouer son rôle d'aide au développement économique et de faire l'intermédiaire entre deux entrepreneurs privés qui souhaitent conclure une transaction. Malgré nos efforts pour amener la donne, l'organisme municipal a utilisé des fonds publics pour acheter une compagnie sans avoir l'expertise à l'interne. C'est inconcevable pour moi que les fonds publics de Saguenay aient pu servir à faire compétition à une entreprise privée dans un domaine qui est complètement en dehors de nos compétences municipales. Diffusion Saguenay en est un autre exemple. Quand on avait deux diffuseurs privés, il en coûtait à la Ville 200 000 $ de subvention. C'est tout. Maintenant, avec Diffusion Saguenay, ça nous en coûte 1,7 million et ce, sans aucune amélioration de la programmation. Alors, merci, Mme Néron. Je vous passe la parole à M. Gagnon. Une minute trente. Vous allez probablement penser, avec ma réponse, que Mme Néron et moi, on a travaillé le débat ensemble, mais détrompez-vous. On va en parler, Mme Néron, des navettes sur le fjord, justement. Côté gouvernance, ce n'est pas compliqué. Il faut prendre le type de gouvernance qui s'adapte à la situation. Là, en ce moment, pour les navettes sur le fjord, c'était une entreprise privée qui était là. Et soit dit en passant, désolé, mais moi, je ne vous crois pas lorsque vous dites que Promotion Saguenay n'a coupé tous les ponts et tous les liens. Promotion Saguenay est là, justement, un organisme de développement. Alors, faites attention dans ce que vous avancez. C'est sûr que le type de gouvernance, à ce moment-là, c'était justement de faire en sorte que ces navettes-là sur le fjord, qui sont un moteur économique, puissent continuer à fonctionner. Il fallait intervenir absolument. Et ce qu'on a vu, malheureusement, c'était, encore une fois, que l'ARD, qui vraiment est un frein au développement économique, a voté contre cette action-là. Donc, on n'en aurait même pas eu de navettes sur le fjord cet été, une UTT de l'ARD et de l'opposition constante qu'elle peut faire à ce moment-là sur l'économie. Et puis, moi, je vais vous dire, côté gouvernance, quand je regarde votre livre blanc, avec des déficits majeurs en 2015 et en 2013 de 35 000 $ et que vous voulez, je les ai ici, vous les regarderez, et que vous voulez gérer la ville de façon efficace, qu'est-ce que ça va être en 2017 avec ces nombreuses pancartes qui roulent sans selle sur les autobus? Alors, merci, M. Gagnon, pour votre réponse. Ce qui nous amène à la nouvelle période de questions réservées aux candidats. Alors, je vous rappelle les règles. Vous avez 30 secondes pour poser votre question aux candidats de votre choix. Et ce candidat a 1 minute 30 pour y répondre. Et c'est à M. Gobeil à poser la première question. Alors, M. Blackburn, lorsque vous parlez de la participation de l'ensemble des conseillers à la table du conseil, ce que je comprends, c'est tout simplement une consultation que ces gens-là vont avoir à votre égard. Et je ne vois aucunement la façon qui va être décisionnelle ou qui va avoir des pouvoirs de décision. Comment pouvez-vous intéresser des gens à participer régulièrement alors qu'ils n'ont aucunement la prise de décision à prendre? Alors, on sait que depuis quelques années que ça fonctionne ainsi. Le conseil exécutif décide seul. Les présidents d'arrondissement ne sont jamais présents autour de la table. Et même, il y a des non-élus qui sont autour de la table du conseil exécutif. C'est là le changement que j'amène dans la gouvernance de notre ville. Je veux que les trois présidents d'arrondissement soient présents avec nous lorsque nous débattons au conseil exécutif à l'égard d'enjeux qui concernent la ville de Saguenay. Et nos présidents d'arrondissement vont pouvoir effectivement intervenir, nous donner leur point de vue, nous partager leur conseil. Mais bien sûr, le pouvoir décisionnel va tout de même demeurer entre les mains du conseil exécutif. Mais cependant, ce que ça va faire pour eux, ils vont se sentir impliqués. Pour nous, ça va nous donner des points de vue plus larges. Et pour eux, lorsqu'ils ont à faire leur propre rencontre à titre de président d'arrondissement, dans leur arrondissement respectif lors des réunions, alors au moins, ils auront la connaissance des enjeux. Ils seront mieux préparés pour bien, bien, disons, informer les citoyens de chacun de leur arrondissement respectif. C'est une nouvelle façon de faire, au même titre que je souhaite que nous ayons une réunion de comité plénier qui va précéder de 15 jours la réunion formelle du conseil. Alors, un comité plénier, ça va nous permettre de, ensemble, de discuter de tous les contenus de l'ordre du jour à venir pour la réunion publique. Et tous les membres du conseil vont être impliqués, sans égard à ce qui était du PCS, à ce qui était de l'ERD, à ce qui était indépendant. Je veux travailler avec tout le monde. Merci, M. Blackburn. Alors, c'est justement à vous de poser votre question au candidat de votre choix. Alors, ma question va être pour Mme Néron, puisqu'on parle de transparence. Alors, Mme Néron, dans votre programme électoral, vous avez 265 engagements. Et la rumeur veut que ça dépasse les 200 millions de dollars en termes de coûts. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, parmi les 265, vous devez en adopter une aux quatre jours ouvrables. Quelles vont être vos priorités? Et quand est-ce que vous allez déposer votre cadre financier pour nous montrer, effectivement, pour chacun des 265 engagements, le 1, ça coûte tant, le 2, ça coûte tant, et ainsi jusqu'à 265? Mme Néron. Sur les 265 engagements, M. Blackburn, si vous avez pris le temps de lire notre programme, la majorité, très forte majorité, sont tout simplement des engagements qui sont en relation avec la gouvernance, la transparence, l'éthique, et ce sont tous des engagements qui sont à coups nuls. C'est des engagements comme, exemple, remettre le conseil à 19 heures, des engagements comme rendre l'information publique, des engagements comme ramener les pouvoirs au niveau du conseil municipal, au lieu que ça soit décidé entre cinq personnes pour une population de 146 000 habitants. Un autre engagement qu'on entend prendre également, c'est de placer, de créer un comité de déréglementation, justement pour aider, parce que ça aussi on l'a comme engagement, aider les gens d'affaires à pouvoir obtenir les permis, à désalourdir la structure municipale en matière de réglementation. Alors, non, M. Blackburn, il n'y a aucun problème. Et le cadre financier, je l'ai expliqué à M. Gobeil, notre cadre financier, c'est tout simplement le budget, la dette, parce que je suis la seule, nous sommes la seule organisation à avoir pris l'engagement de travailler sur la réduction de la dette. On s'entend, ce ne sera pas en une année, ça va être tranquillement, puisque cette dette-là, elle s'est installée de façon insidieuse, mais elle est là, elle est devant nous, il faut gérer sa vie. Merci, Mme Néron, et c'est à vous, maintenant, à poser votre question au candidat de votre choix. M. Gagnon, est-ce que vous trouvez ça normal que la zone portuaire qui gère des actifs de la Ville, qui reçoit des subventions de 2 millions chaque année, refuse de rendre des comptes au conseil municipal? Depuis quatre ans, on demande les chiffres, les états financiers, une ventilation des activités des milieux de la colline, et on a un refus systématique. Est-ce que vous trouvez normal que Fabien Vinton, qui a été reconnu coupable de fraude de fonds publics, soit le directeur de cette organisation? Est-ce que vous trouvez normal que cette organisation n'ait aucun respect pour ses contribuables et pour ses élus? Alors, M. Gagnon, une minute trente. Oui. Alors, vous savez, la nouvelle génération, on arrive et on prend les choses telles qu'elles sont. Et il est certain qu'il va falloir continuer à travailler de façon transparente. J'en ai parlé tout à l'heure par rapport aux états financiers. Mais il faut surtout miser sur la compétence. C'est de cette façon-là qu'on va réussir à se développer. Et pour ce qui est de la zone portuaire, il faut supporter ces activités de la zone portuaire. Encore là, j'ai avec moi les résolutions du conseil ici, où est-ce que le RD, encore là, bloquait justement des budgets qu'on devait allouer justement au développement de cette zone portuaire-là. Et les citoyens, ils se reconnaissent dans cette zone portuaire-là, Mme Néron. Et il faut vraiment la soutenir. C'est vraiment essentiel. Écoutez, vous êtes toujours opposés à tout ce qu'il y a de développement économique ici. Là, on parle de zone portuaire. Mais vous êtes, je le répète encore, c'est important, hein. On s'est opposés aux motels économiques aéroportuaires. On s'est opposés aux bateaux de croisière également. Et pourtant, vous étiez toutes fiers de saluer tout le monde à la journée consécration que je disais de M. Jean Tremblay du Queen Mary le 1er octobre dernier, 45 000 personnes. Donc, vous êtes donc opposés à 5,5 millions de revenus d'argent net ici. Alors, vous vous opposez aussi au projet Le Luxuar, qui est un projet de 58 millions qui donne des taxes. Vous vous demandez comment est-ce que je vais faire pour ne pas augmenter les taxes. La réponse est dans le développement économique. Et c'est comme ça qu'on va bien gérer notre ville. Merci, M. Gagnon. Il est maintenant temps que vous posiez votre question au candidat de votre choix. M. Blackburn. Je me questionne sérieusement sur les raisons qui vous motivent à vous lancer en politique municipale. Et j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas lancé pour les bonnes raisons. Vous étiez chez vous à vous ennuyer un petit peu. Et puis, vous avez demandé, vous avez proposé votre candidature pour devenir sénateur à Ottawa. Alors, dites-nous, M. le maire, pardon, M. Blackburn. Ça en en prenait une, c'est moi qui l'ai sortie. Alors, votre question. Oui, alors, dites-nous, M. Blackburn, honnêtement, là, qu'est-ce que vous allez faire avec votre somptueuse pension du gouvernement lorsque vous allez être maire? Allez-vous accepter d'être le maire le mieux payé au Canada? Alors, mesdames, messieurs, vous savez, lorsque le maire de la ville vous appelle ainsi que le directeur général de promotion Saguenay et vous disent, M. Blackburn, on aimerait que vous donniez encore pour offrir vos services aux citoyens pour devenir le maire de notre grande ville. Vous avez cette capacité, vous avez le talent pour le faire. Veux, veux pas, il s'amorce une réflexion en vous-même. Et c'est comme ça que cette réflexion a été amorcée. Et effectivement, je suis plein d'énergie, je suis plein de vie, j'ai les connaissances. J'ai été à la direction de cinq ministères différents, j'ai été ambassadeur du Canada à l'UNESCO à Paris, je connais le domaine international. Et j'ai les connaissances pour bien servir nos citoyens, leur offrir de la transparence, de l'honnêteté et faire en sorte que cette ville, cette métropole du Nord, qu'elle continue à croître, qu'elle rayonne. Et je veux aider mes citoyens. J'aime servir, je suis passionné, et la passion, ça n'a pas d'âge. Merci, M. Blackburn. Ce qui nous amène au thème numéro trois. J'aurais aimé que vous répondiez à mes questions. Merci, M. Gagnon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Passionnant ce thème de la gouvernance, visiblement, vous en auriez voulu encore, mais maintenant, je vous inviterais à changer un peu de perspective avec moi et passer au débat sur le thème numéro trois, qui est celui de la culture et des loisirs, dans une perspective, je vous dirais, d'infrastructure davantage. Voici la mise en contexte. Au fil du temps, Ville de Saguenay s'est dotée de nombreuses infrastructures destinées à accueillir les représentations culturelles, artistiques et sportives partout sur son territoire. La Ville s'est adaptée aux habitudes sportives et de consommation d'événements de tout acabit de sa population en investissant de façon importante dans la mise à niveau de ces infrastructures qui agrémentent et façonnent la vie des citoyens au quotidien. Dans ce contexte, la question que je vous pose est la suivante. Après une période d'investissement dans les amphithéâtres sportifs, les terrains synthétiques, les bibliothèques et les salles de spectacle, quelles sont vos priorités en matière culturelle et sportive? Et j'invite M. Gobeil à répondre à la question. Alors, pour la culture et les salles de spectacle, premièrement, je veux travailler en étroite collaboration avec le Conseil des arts et de la culture et des autres organismes culturels dans une démarche de concertation et de réflexion en vue d'établir des prochaines orientations et actions en matière de développement culturel. Deuxièmement, la diffusion Saguenay aura l'obligation de désigner une salle de spectacle pour les artistes locaux. Concernant la bibliothèque, à propos de la bibliothèque de la Baie, tout comme les autres arrondissements de Saguenay, la Baie aura sa bibliothèque considérant les subventions fédérales et provinciales. Au niveau du sport, il faudrait améliorer d'abord les pistes cyclables que l'on retrouve dans le secteur de Chicouti-Minard et aussi améliorer le réseau pour faire de la cohabitation avec le cyclable et les autos. Concernant une autre infrastructure sportive, je peux vous confirmer que j'ai déjà rencontré des gens d'affaires sérieux, intéressés à construire un soccer d'ombre. J'appuie leur projet conditionnellement à ce qu'ils soient situés dans le secteur Jonquière. Et je veux bien souligner que ces investisseurs sont privés et régionaux. Merci, M. Gobeil. Maintenant, M. Blackburn. Alors, au plan culturel, je pense qu'on peut convenir qu'on a beaucoup d'infrastructures à Saguenay. Alors, le temps est venu de consolider les choses et de voir comment on peut aider nos organismes qui oeuvrent dans le domaine culturel pour s'assurer qu'ils ont les fonds requis pour, bien sûr, la production et la diffusion des arts. La deuxième chose. Au cours de la campagne, j'ai annoncé différents projets qui sont en lien avec le domaine sportif, les loisirs ou encore la culture. Si je prends l'exemple à la baie avec le terrain de la console, où j'ai proposé de reprendre les discussions avec le produit forestier résolu pour faire en sorte que la population de la baie puisse exploiter le potentiel de ce terrain. La deuxième chose, bibliothèque à la baie, elle sera dans l'église et si elle ne peut pas être dans l'église, elle va être sur le même terrain pour contribuer à dynamiser le centre-ville. À Chicoutimi, j'ai parlé de la réfection d'une nouvelle autogare. Pourquoi je parle de la nouvelle autogare? Parce que nos commerçants, bien sûr, leur sécurité financière est liée à des capacités de stationnement, mais également nos festivals, que ce soit les rythmes du monde ou autres. Si la clientèle n'a pas de place pour se stationner, il faut procéder parce qu'elle a atteint la fin de sa vie utile. À Jonquière, vous avez vu un grand projet par arrondissement. À Jonquière, le parc de la rivière au Sard. Il faut que ce soit refait de fond en comble. Je veux que ce soit beau pour les citoyens de Jonquière. C'est à leur tour et j'entends être derrière eux dans cette orientation-là. Pour le Secordome, dis-je, attention, ça n'a pas marché la dernière fois parce que le plan d'affaires n'était pas viable. Alors, il faut vouloir s'assurer que si on nous dépose un plan, qu'il soit viable et le Conseil décidera. Merci, M. Blackburn. Sans plus tarder, le tour à Mme Néron. Alors, je vais répondre en deux volets. Le premier concerne nos artistes professionnels qui sont des générateurs de développement économique. Nous voulons les garder en région parce qu'ils participent à la diversification de notre économie, parce qu'ils améliorent notre qualité de vie. Un milieu culturel riche, c'est un facteur important dans le choix d'une ville lorsqu'on choisit où on va vivre. On a la chance d'avoir le Conseil des arts à Saguenay et on entend s'assurer qu'il puisse continuer sa mission de soutien aux artistes professionnels afin qu'ils rayonnent partout dans le monde, mais à partir de chez nous. Le deuxième volet concerne la pratique de loisirs. La vision de l'ERD en ce sens, c'est d'offrir à chaque citoyen de Saguenay un environnement de vie où il peut trouver à proximité des infrastructures de culture, de loisirs et de sport accessibles à un coût raisonnable et en bon état. Nous allons privilégier l'entretien des infrastructures existantes et les améliorer. J'ai lancé le concept de Ville au cube en début 2014. J'ai également été l'instigatrice du comité de révision du réseau cyclable de la ville entière. J'entends travailler le développement des infrastructures de loisirs et de sport en ce sens et c'est pour cette raison que j'ai pris un engagement de développer ces réseaux et les infrastructures dans notre programme. Merci. Merci, Mme Néron. J'invite maintenant M. Dominique Gagnon à répondre à la question. Oui, tout à fait. Eh bien, concernant le terrain de la console, vous savez que je siège sur le casque, en fait, cette corporation-là pour l'avenir. Et je vois que mes adversaires appuient ça tout d'un coup. Mais où étiez-vous au moment où est-ce que c'était le temps, justement, de former cette corporation-là et de vous impliquer vraiment? Moi, là, en ce moment, vous en parlez, c'est l'opportunisme politique à ce que je peux voir. Là, je regarde maintenant ici, là, 15 millions pour l'Église Saint-Édouard, 10 millions pour la console. On est encore dans les promesses pharaoniques, M. Blackburn. M. Blackburn. On est encore dans les promesses pharaoniques et tout. Moi, personnellement, ce que je regarde, c'est ce qui est important pour nous, c'est le centre Georges Vézina. Je pense qu'on est rendu là. Il y a une structure en bois. On sait que le bois, c'est notre or vert. On peut mettre ça de l'avant encore, là, faire quelque chose de bien pour le centre Georges Vézina. Le soccer d'ôme, même chose. J'ai rencontré les gens des associations de soccer. Nous sommes la seule ville au Québec de plus de 75 000 habitants à ne pas avoir de soccer d'ôme. Vraiment, il faut se tourner vers ça. Il faut trouver des bonnes solutions pour nos jeunes. C'est essentiel. La scène permanente à Jonquière pour la culture, c'est essentiel encore là. Nous voulons faire de Jonquière la capitale régionale, vraiment, du divertissement. Quand j'étais plus jeune, c'est là que ça se passait à Jonquière. Nous fêtons-là. C'était plaisant. Et finalement, oui, il faut compléter notre réseau des bibliothèques. C'est essentiel pour nous, surtout dans le secteur de la baie. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ce qui nous amène à la question numéro 2. Déjà, et déjà la dernière question du bloc, je vous dirais davantage dirigée. Alors, toujours dans la thématique culture, infrastructure, sport, au cours des dernières années, les citoyens ont été confrontés à des réalités déchirantes, comme laisser partir des lieux de culte. Est-ce que la Ville a un rôle à assumer dans le sauvetage des églises, par exemple? Alors, j'invite M. Gobain à répondre à la question. D'abord, il faut savoir à quelle réalité nous devons faire face. Les églises reviennent souvent dans l'actualité, mais n'oublions pas le parc immobilier de la municipalité. Que fait-on avec nos bâtisses actuelles, avec les infrastructures municipales, les autogarres? Tout cela pour vous dire qu'un inventaire complet devra être fait pour connaître l'ensemble de notre patrimoine. Suite à cet inventaire, des choix déchirants devront être faits, et vous en conviendrez. La responsabilité de la protection du patrimoine doit être partagée avec le milieu scolaire, universitaire, le clergé, le ministère des Affaires sociales, et probablement aussi avec des projets privés, pour lui donner une deuxième vie, et la municipalité n'a pas les moyens d'assumer seul l'ensemble de ses coûts. Il faut voir ensemble avec nos élus quelles sont nos priorités liées à cette question. On doit aussi respecter le choix des électeurs dans chaque quartier, et ce sera aux élus des quartiers de me faire part de leurs objectifs. On peut aussi aider les citoyens qui veulent sauver leurs bâtiments. Si on peut les aider, parce que ça représente une priorité pour eux, pourquoi pas? On sera là pour décider avec les gens et les élus, et non à l'inverse. Merci, M. Gobeil. On cède la parole à M. Jean-Pierre Blackburn. Alors, merci. Je vais prendre tout de même 20 secondes pour dire que s'il y a quelque chose de pharaonique dans cette campagne, c'est les pancartes de M. Dominique Gagnon. Même quelqu'un de Robert Valle me disait, il devrait ajouter un étage, on pourrait les voir à partir de Robert Valle. Ceci dit, plus sérieusement, la fermeture d'églises, ça n'a pas été créée par la Ville. Bien sûr, ça se passe dans notre société un peu partout au Canada. Alors, mais par contre, il arrive parfois qu'on peut contribuer à sauvegarder un patrimoine, comme exemple celui de l'église Saint-Édouard à la Baie, où collectivement, il y a un comité de citoyens qui s'est impliqué, et nous, collectivement, devrais-je plutôt dire, nous pouvons aider à faire en sorte de faire arriver les choses. Deuxième exemple, la petite chapelle du lac Kénogami. 300 000 $ qui nous est demandé à la Ville pour sauvegarder ça. Faut-nous être réceptifs? Faut regarder le coût des choses, et est-ce que c'est raisonnable de contribuer à sauvegarder cela et permettre aux citoyens d'utiliser ce lieu comme endroit de rassemblement et centre communautaire? Aussi, il y a le privé qui peut agir des fois. Exemple, l'église Saint-Georges. Exemple, l'église Saint-Jacques. Exemple, l'église Saint-Luc. Alors, des fois, le privé peut contribuer à protéger ce patrimoine. Mais l'autre chose que je veux signifier, vous savez, on a 411 bâtiments à Ville de Saguenay. Ça aussi, il faut regarder l'inventaire de cela, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs qui sont en mauvais état, et il va falloir investir dans notre propre cours également. Merci, M. Blackburn. Alors, c'est maintenant au tour de Mme Néron à répondre à la question. Alors, oui, la Ville a un rôle à jouer dans la préservation de notre patrimoine religieux, et je compte le jouer. Ça fait partie du programme de l'ERD. Première chose que l'on veut faire, ça nous prend un inventaire des bâtiments patrimoniaux avec une évaluation de leur état de santé et une priorisation des bâtiments à préserver. Cependant, nous ne pourrons pas sauver toutes les églises. Ça ne nous appartient pas, de toute façon. Il faut connaître l'intention du clergé quant à l'utilisation future de leur lieu de culte. Dans certains cas, il y a des églises qui ont une valeur patrimoniale, qui vont donner accès à des subventions gouvernementales. Nous, notre rôle, c'est d'aider les comités à préparer leurs demandes, de les épauler dans leur cheminement. Dans d'autres cas, il y a des projets qui demanderont une participation de la Ville et des autres paliers de gouvernement. Déjà, des bénévoles sont à l'œuvre dans ce type de démarche, comme le comité Saint-Édouard, qui travaille fort pour reconvertir l'église en bibliothèque. Nous, à l'ERD, on veut travailler pour reconvertir ces bâtiments pour de nouveaux usages, au lieu de toujours construire en neuf. Ce serait le cas notamment pour le logement social ou pour des organismes à but non lucratif. De beaux projets ont été réalisés dans ces anciennes églises, on le sait. Un bel exemple, c'est l'église Saint-Luc. Ça, c'est un bel exemple. Il y en a d'autres, c'est plutôt désolant. La bibliothèque de l'abbé à l'église Saint-Édouard, c'est un autre projet en ce sens et on entend travailler avec ces gens-là. Merci, Mme Néron. J'invite maintenant Dominique Gagnon à prendre la parole. Alors, M. Blackburn, mes pancartes n'ont pas coûté 150 millions de dollars comme le sont vos promesses pharaoniques. Cela dit, pour ce qui est du sauvetage des églises, contrairement à Mme Néron, moi, je pense que le rôle d'une ville n'est pas nécessairement de s'impliquer directement dans ce processus-là. Par contre, il est important qu'un maire dynamique appuie l'action citoyenne. On le sait en ce moment, on le voit, ce beau groupe-là qui veut faire une sauvegarde de l'église de Saint-Édouard et qui, surtout, met de l'avant le projet de bibliothèque, un petit peu comme ce que l'on veut faire. Donc, c'est bien important d'être à l'écoute de ces gens-là et de travailler avec eux pour trouver des solutions. Et je salue ici, d'ailleurs, M. Martin-Saint-Pierre et toute son équipe qui font vraiment des pieds et des mains parce qu'ils croient à leur projet. Quelle belle action citoyenne! Et l'action citoyenne, on la retrouve également ailleurs, vous savez, le patron de Jonquière, là, avec les jeunes, ils ont vraiment travaillé fort, ils sont allés chercher au-delà de un million de subventions pour travailler dans la collectivité. C'est de cette façon-là, je pense, qu'il faut travailler ensemble pour vraiment faire notre développement. Toutes les OBNL, c'est une grande richesse également et il faut vraiment travailler en ce sens-là, travailler en concertation pour notre développement économique. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ce qui nous amène à la période de questions réservées aux candidats. Alors, comme tout à l'heure, vous avez 90 secondes pour poser votre question aux candidats de votre choix et nous débutons avec M. Gobeil. À vous de poser votre question. Alors, M. Blackburn, avec l'ensemble de vos promesses, vos investissements, vous nous parlez très peu de qui va payer ça et comment on va les payer un jour. Où est-ce qu'on transfère uniquement tous ces emprunts-là aux générations futures. Alors, j'aimerais vous entendre pour voir comment on peut créer un peu de richesse dans cette ville pour faire face à ces promesses. Alors, merci de me poser la question. Année après année, nous avons une marge de manœuvre financière à la Ville entre 20 et 24 millions de dollars. Sur quatre ans, ça fait entre 80 et 96 millions de dollars. Je pars du chiffre le plus bas, 80 millions. Chacun de mes engagements a été noté. Quelle est la cote-part de la Ville? Quelle est la cote-part de Québec si, dans ce cas-là, Québec peut investir la même chose pour Ottawa? Et qu'est-ce qui reste sur la marge financière? Sur la marge de manœuvre, devrais-je dire. Au moment où je vous parle, sur les 80 millions, il nous reste toujours 47 millions de dollars qui est non engagé. Et je vous informe qu'aujourd'hui, en plus de ça, dans cette marge de manœuvre qui reste, il y aura une cote-part de 37 % du 80 millions qui va aller en réserve pour des imprévus et également en réserve pour les engagements des différents conseillers qui sont sur le terrain, qui rencontrent les citoyens et qui prennent des engagements parce qu'ils sont au courant des besoins de leur quartier respectif. Quand on veut créer une bonne ambiance autour de la table du conseil, c'est important de tenir compte de cette dimension-là qui s'en vient pour nous. Alors, ça veut dire 30 millions sur les 80 qui vont être mis de côté, mis de côté en réserve pour justement tenir compte de cette réalité qui s'en vient. Alors, merci, M. Blackburn. Et c'est à vous de poser votre question au candidat de votre choix. Oui. J'essaie de m'excuser. Je suis très distrait. Alors, je n'avais pas encore une question pour vous, M. Gobeil. J'en ai une. Je vais essayer de ne pas être méchant. Mais vous êtes comptable de profession. Et ça me surprend que vous refusiez de déposer votre cadre financier. Ne trouvez-vous pas que ça ressemble un peu à l'administration actuelle qui gère en catimini et dans l'opacité? Il me semble que vous proposez en plus la transparence. C'est facile pour vous de déposer votre cadre financier. Pourquoi refusez-vous de le déposer? D'abord, vous venez de faire un bel exercice de cadre financier. Je l'ai décrit. On a 350 millions de disponibles. Avec ces 350 millions, comme maire éventuel indépendant, j'attends d'avoir les demandes des conseillers respectifs des quartiers. Là, vous êtes en train de faire exactement comme le système actuel. Vous promettez toutes les sommes disponibles actuellement. Actuelles, elles vont être toutes réservées. Vous faites à croire que vous allez être capable de distribuer ça aux gens, à vos conseillers. Il en reste vos 20 %, vos 30 %, vos millions. Vous êtes exactement en train de dépenser l'ensemble de l'enveloppe pour l'ensemble de la municipalité. Alors, moi, je vous dis, j'ai les mêmes manœuvres que vous, mais j'attends d'être capable de travailler avec mes conseillers pour les faire performer. Alors, merci, M. Gobeil. La parole est maintenant à Mme Néron. Vous pouvez poser votre question. Candidate, votre choix. M. Gagnon, maintenant que le contrat avec Paul Boivin pour l'édifice du CLSC a été résilié, que comptez-vous faire avec le dossier de relocalisation des cinq organismes culturels de Chicoutimi? Et pouvez-vous me les nommer? Ah, ah! On se retrouve bien. Effectivement, vous savez que la culture est vraiment essentielle ici, ici à Saguenay. C'est un beau moteur économique. La culture comme telle, moi, je crois vraiment à ce qu'il faille la développer. Entre autres, c'est ce que j'ai proposé au niveau de la scène culturelle à Jonquière pour, je l'ai dit tout à l'heure, pour redynamiser notre centre-ville. Effectivement, là, les cinq organismes culturels, je dois dire que je vais devoir, comme nouveau, vous savez, j'arrive en politique, ça ne fait pas tellement longtemps, mais je peux parler quand même du prisme culturel de Jonquière, qui est une belle organisation comme telle. Il y a des belles organisations en culture ici. On va parler du Conseil des arts aussi. Vous savez, c'est vraiment important de soutenir l'activité de cela. On va parler également aussi de la salle Pierrette-Gaudreau sur le Mont Jacob à Jonquière. J'allais justement à un vernissage où j'étais le seul candidat, là, à se présenter pour la culture. Je me suis présenté également, là, à toutes les festivités, les nuits festives de la pulperie. J'ai trouvé ça extraordinaire. La culture est également un moteur économique et l'ERD s'est opposé, entre autres, au Palace Arvida qui, soit dit en passant, est vraiment un beau moteur économique. Alors, je pense qu'au niveau de la culture, Mme Néron, vous n'avez pas de leçons à donner à personne. Alors, merci, M. Gagnon. Et c'est à vous de poser votre question au candidat de votre choix. Eh bien, je vous retourne une question, Mme Néron. Allez-y, M. Gagnon. Vous dites au effort « je suis le changement ». Moi, ça m'a un petit peu déçu pour une femme qui se dit d'équipe. Moi, je parle de nouvelle génération. Nous travaillons en équipe. Vous savez, le passé est garant de l'avenir et nous sommes vraiment ici dans un débat économique. Et ce que je me demande, c'est qu'est-ce que vous avez fait au cours des quatre dernières années pour vraiment stimuler notre économie alors qu'on sait que vous avez bloqué tout ce qu'il y a de projets économiques? Qu'est-ce que vous avez proposé au cours des quatre dernières années? Merci de me donner la parole là-dessus. Alors, je peux vous dire que comme conseillère, j'ai travaillé avec les services de la Ville et je suis allée chercher presque 100 000 $ de subvention aux provinciales que j'ai utilisées pour restaurer des pistes cyclables dans mon district et également du réseau routier. Ça, c'est un. Deuxième chose, par rapport au développement économique, je peux vous rassurer totalement, M. Gagnon. Je suis une femme d'affaires, j'ai 34 ans d'expérience derrière moi, mais la différence, c'est que je ne suis pas une yes man. Et tout le monde ici, je ne crois pas que personne ici signerait un chèque en blanc, signerait des engagements sans avoir une information adéquate. Et à chaque fois que j'ai levé la main, bien, c'était le temps que je lève la main. Et aujourd'hui, dans le sondage et dans le porte-à-porte, les gens me reconnaissent le courage que j'ai eu. Les gens savent que ce que j'avais à faire comme mandat, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile d'être une opposition. On le sait, j'ai été quand même assez secouée au cours des quatre années. Je n'ai jamais lâché. Je suis toujours restée. Et comme mairesse, je peux vous dire que je ne serai pas plus une yes man. Je vais défendre ma population, je vais défendre mes gens d'affaires parce que j'en fais partie de la gang qui est là, M. Gagnon. Je possède avec mon conjoint une entreprise et ça fait 34 ans que je suis en business. Merci, Mme Néron. Ce qui nous amène à la période des questions des membres. Alors, Marie-Carline, je te laisse la parole. Bien sûr. Période des questions des membres, donc, et je vous annonce que nous avons un bon 40 minutes à y consacrer. Alors, il y aura peut-être plus que trois questions, heureusement. La façon dont les questions ont été sélectionnées, encore une fois, c'est par le comité de coordination du débat. Alors, j'ai trois questions ici qui proviennent des membres et d'autres qui ont été proposées par le comité également. Pour établir l'ordre de réponse aux questions, nous avons les quatre noms des candidats ici dans cette boîte transparente, alors nous allons les piger au fur et à mesure. Encore là, c'est le hasard qui fera les choses. Vous êtes prêts? Alors, on est dans un autre mode. Vous n'êtes pas préparés pour celle-là, alors je vous remercie de vous prêter au jeu encore une fois. Les règles demeurent les mêmes. Une minute trente secondes pour répondre aux questions, mais il n'y aura pas cette fois-ci d'interaction entre les candidats. Alors, première question, elle nous vient de Jean-Robert Wells de Ambionair. La voici. Quelle est votre stratégie pour favoriser davantage la construction et la rénovation verte à Saguenay, tant au commercial qu'à l'industriel et qu'aux résidentiels? Première réponse. Alors, M. Gobeil, une minute trente. Est-ce qu'on pourrait revoir la question? Bien sûr, bien sûr. Quelle est votre stratégie pour favoriser davantage la construction et la rénovation verte à Saguenay, tant au commercial, à l'industriel qu'aux résidentiels? Et j'ai tiré. Alors, allez-y. Alors, à ce que je sache, l'important, c'est dans les réglementations que l'on retrouve. Si on peut construire d'un étage X ou Y, après deux ou trois étages, on a une non-conformité. Alors, ce serait d'alléger les règlements pour permettre l'utilisation de ces métaux-là, qui seraient certainement propices à notre région, puisque, en plus de ça, c'est dans nos ressources premières. Alors, c'est dans le cadre d'alléger les règlements, soit environnementaux et de construction pour leur permettre la construction, l'utilisation. Alors, merci, M. Gobeil. La prochaine personne à répondre, Mme Néron. Alors, vous savez, au Conseil, on a déjà commencé à mettre en place des réglementations pour avantager ça. Vous avez, entre autres, la réglementation par rapport au projet de construction LEED, et j'entends continuer d'œuvrer dans ce sens-là. Vous avez également, dans notre programme, l'engagement au niveau de la rénovation des bâtisses de la ville. On veut essayer de faire en sorte que, dans nos rénovations, on puisse éventuellement recréer ce qui s'est passé entre Elkem et les Serres Sagamis. On sait que Elkem, les chaleurs qu'ils dégagent aident à chauffer les Serres Sagamis. Alors, on veut étudier la façon dont on va rénover nos édifices pour essayer de recréer des principes de récupération d'énergie en ce sens. Et vous avez également Ville intelligente, qui est une façon de, justement, travailler pour utiliser le numérique pour développer une ville verte et mieux répondre aux demandes de la population. Merci. Merci, Mme Néron. Prochain candidat, M. Blackburn. Alors, je ne suis pas sûr que c'est à la ville de Saguenay de mettre une réglementation là-dessus. Chacun des citoyens doit être consciencieux dans sa propre vie et prendre les décisions qui s'imposent lorsqu'il construit sa maison ou la rénovent pour choisir les matériaux les plus appropriés et qu'il estime, justement, qu'il contribue à sa cote-part pour réduire les gaz à effet de serre et utiliser les énergies vertes. Mais mon intention n'est pas d'aller au-delà de cela. C'est une responsabilité individuelle des citoyens. Merci, M. Blackburn. Évidemment, M. Gagnon. Oui. Alors, vous avez peut-être tous lu dans le quotidien ce matin les 17 objectifs de Claude Villeneuve, de l'OMS, en fait, qu'il met sur le développement durable. Je pense que notre programme va vraiment aller en ce sens-là. Pour ce qui est des constructions et l'économie d'énergie, ça tombe bien parce que c'est un peu mon dada, là, personnel. Je pense qu'au lieu de penser toujours à mettre des mégawatts et des mégawatts, il faut penser surtout à mettre des mégawatts. Qu'est-ce qu'on va faire, justement, pour être plus vert et sauver de l'énergie? Et entre autres, le bois. Nous avons l'or vert et les constructions de bois captent, en fait, le carbone pour faire en sorte qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre. Le groupe Eureco, ils l'ont compris, eux, ils veulent installer bientôt des plaques solaires. Je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Alors, lorsque Mme Néron parle d'appuyer les normes LEED pour la construction, vous savez que le groupe Luxuar se targue d'être, justement, un développement qui prône non seulement les saines habitudes de vie, mais prône la construction LEED. Alors, d'un côté, on dit on veut appuyer LEED, mais d'un autre côté, quand vient le temps, on s'oppose, on se dépêche à s'opposer. Ça prend un petit peu une cohérence, ce que visiblement, je n'entends pas dans votre discours, Mme Néron. Écoutez, la Ville intelligente, vous avez tous vu hier, j'en ai fait vraiment une annonce. C'est très important, effectivement, de se servir des technologies que l'on a, entre autres, là, pour la gestion de l'énergie, la gestion du transport. Et c'est de cette manière-là qu'on va construire une ville axée sur le vrai développement durable. Merci beaucoup, M. Gagnon. Prochaine question. Bien sûr. Alors, les quatre noms sont remis dans la boîte. Je vais penser, M. Gagnon, que vous êtes devin parce qu'il s'agit d'une question sur la Ville intelligente. Elle a été posée par M. Jean Duplin d'Ellipse Synergie. Alors, je vous propose de la lire deux fois. Ça va vous permettre peut-être de vous préparer un peu. Comme vous le savez tous, le gouvernement fédéral, par le billet d'Infrastructures Canada, va lancer cet automne le défi des Villes intelligentes. Deux municipalités de taille moyenne comme Saguenay seront sélectionnées et chacune remportera 10 millions de dollars pour mettre en place des éléments de la Ville intelligente. Ma question, si vous êtes élu maire, avez-vous l'intention de soumettre la candidature de notre Ville à ce défi et ainsi permettre que Saguenay s'engage dans le processus de devenir une Ville intelligente? Donc, je repose seulement la question. Si vous êtes élu maire, avez-vous l'intention de soumettre la candidature de notre Ville à ce défi et ainsi permettre que Saguenay s'engage dans le processus de devenir une Ville intelligente? Et la parole est à M. Blackburn. Et si le gouvernement fédéral nous propose de nous donner 10 millions de dollars pour une ville intelligente, et comment qu'on va déposer notre signature? On va être prêts à être là pour déposer le nom de notre ville. Et si on peut bénéficier d'une partie des sommes en question, eh bien, on le mettra en contribution pour le bien-être de nos citoyens et pour l'avancement de Saguenay. Merci, M. Blackburn. Alors, sans plus tarder, c'est de la parole à M. Gobeil. Alors, ça me fait plaisir d'avoir ce genre de questions. M. Duplin, je l'ai rencontré personnellement cet été dans ma tournée. Et l'IP, c'est une entreprise tout à fait exceptionnelle. Il nous décrivait comment Montréal utilisait la ville intelligente et qu'au Saguenay, on n'avait aucun contrat. Alors, évidemment, on va soutenir d'emblée ce projet. Non seulement on va le soutenir, mais on va mettre toutes ces technologies au service de ville de Saguenay. Pour prouver d'abord, nous, qu'on y croit. Merci, M. Gobeil. Et maintenant, c'est au tour de Mme Néron. Alors, naturellement, oui. On est d'accord. D'ailleurs, je suis une de celles qui a répondu au sondage de l'entreprise Devicom. M. Gagnon, M. Blackburn, c'était… En tout cas, M. Blackburn n'a pas eu le temps. M. Gagnon s'est fait prier, on ne répond pas. Alors, oui, on y croit. C'est également dans notre programme. Je vais vous dire que ce matin, j'étais à 7h30, assis dans le bureau de M. Denis Lemieux, et on jasait, justement, du fameux défi des villes intelligentes. Maintenant, qu'est-ce que la ville peut faire pour le faire? Mais c'est simple. Créer un comité sur lequel on assoit des gens, des gens qui sont dans le numérique, des gens d'affaires, des gens des citoyens, pour pouvoir, justement, présenter un projet. Je peux vous assurer, la ville va être sur ce comité-là. S'il faut, j'y serai personnellement. Je suis une personne où tout, M. Gagnon, je peux vous le dire, tout ce que j'ai géré dans ma vie a été un succès. Et quand vous parlez du fameux motel industriel, je peux juste vous dire, vous devriez retourner, refaire vos devoirs. Parce que pourquoi ça n'a pas passé? Ce n'est pas parce que moi, conseillère, nouvelle conseillère au conseil, j'ai posé une question. C'est simplement parce que le projet était mal ficelé. Je peux vous dire que c'est le ministère qui me l'a confirmé. Merci. Merci, Mme Néron. Alors, évidemment, la parole est à M. Gagnon. Alors, nous, l'équipe Dominique Gagnon, nouvelle génération, le PCS, vous savez, ce n'est pas juste de répondre à un sondage comme tel. Nous, on va beaucoup plus loin que ça, Mme Néron. Vous l'avez vu, nous avons mis de l'avant hier le concept, justement, de ville intelligente. Et j'en ai même parlé dans la première question. Et oui, c'est évident que nous allons déposer notre candidature. Mais vous savez, on a du retard en ce moment. Et puis, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. On s'inspire de villes comme Bromont, entre autres. Depuis dix ans qu'ils ont mis de l'avant des technologies, justement, pour rendre leur ville intelligente. La ville de Magog, également, qui s'est proposée de devenir un laboratoire pour faire des essais sur ce qu'on pourrait faire pour devenir plus performant avec les nouvelles technologies de l'information. Ici, nous avons une chance incroyable de pouvoir mettre ça de l'avant avec, entre autres, les bateaux de croisière. Vous allez dire, c'est quoi le lien? Et oui, lorsque les touristes se promènent avec leur petit téléphone intelligent, vous savez que tout le monde a ça. Alors, maintenant, on peut avoir des applications qui nous disent exactement, à l'endroit où on se trouve, et si on est devant une statue, un musée, quoi que ce soit, on peut avoir une description. Ça serait très bien lorsqu'ils se promèneraient, entre autres, du côté des écorceurs. Alors, nous, nous allons faire, non seulement nous allons appliquer, mais nous allons mettre également pour les citoyens une application. La nouvelle génération se sert de ça. Nous allons faire une application Saguenay-Ville intelligente. Alors, merci, M. Gagnon. Prochaine question du public. Bien sûr. Et cette question provient de plusieurs personnes, c'est une association, celle des hôteliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis 2006, l'Association des hôteliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean et quatre de ses membres du Saguenay siègent et fixent les orientations du Comité tourisme d'affaires et de congrès de promotion Saguenay. En 2016, Saguenay accueillit pas moins de 94 congrès et événements d'importance, qui ont généré des dépenses directes de près de 4,8 millions de dollars. En considérant que plusieurs candidats ont manifesté leur intention de changer certains mécanismes de fonctionnement à l'intérieur de promotion Saguenay, L'Association désire s'assurer, à tout le moins, du maintien du Comité tourisme d'affaires et de congrès de promotion Saguenay et connaître la position de chacun sur le développement de ce secteur spécifique d'activité. Donc, si on reprend ça, comme plusieurs d'entre vous ont manifesté leur intention de changer certains mécanismes de fonctionnement à l'intérieur de promotion Saguenay, L'Association souhaite s'assurer du maintien du Comité tourisme d'affaires et de congrès de promotion Saguenay et connaître, par le fait même, votre position sur le développement de ce secteur spécifique d'activité. Et on cède la parole à M. Gobeil. Vous êtes chanceux? Non, pas chanceux, vous êtes chanceux. Alors, effectivement, personnellement, je me suis déjà prononcé à cet effet-là comment on peut créer et rassurer. D'abord, rassurer les activités touristiques dans le domaine hôtelier, c'est une activité économique importante. Pour nous, et ma position est ferme, c'est qu'il ne faut pas voir le tourisme strictement Saguenay. Il faut élargir nos horizons sur l'ensemble de la région avec toutes les opportunités que les hôteliers peuvent avoir. Lorsqu'on s'en va au Zoo de Saint-Félicien une fin de semaine ou une journée, il y a des grosses chances qu'il y ait des retombées au niveau des hôtels de Ville de Saguenay. Alors, pour moi, il est important d'abord que cette structure-là demeure, qu'on continue de l'encourager fortement parce qu'il y a même des secteurs qui ne sont même pas exploités. Moi, j'ai travaillé sur des comités sur le tourisme d'aventure. Que le Québec a su nous déterminer qu'on avait un créneau d'excellence, qu'il y avait des argents disponibles et que personne ne s'occupe de ce créneau-là. Alors, pour moi, c'est définitivement une chaîne ou un secteur qui est important pour moi et l'ensemble. Ils auront certainement le maintien des sommes actuelles. Merci. Merci, M. Gobeil. Alors, c'est maintenant le tour de Mme Néron. Alors, tantôt, je l'ai dit, avec la réorganisation de promotion Saguenay, il va demeurer trois volets. Grande entreprise, PME, tourisme. Tourisme, tourisme d'affaires, naturellement. On va maintenir, c'est évident, le comité. On le dit, on est probablement l'organisation qui parle le plus de consultations citoyennes et de consultations de gens concernés par certains secteurs d'activité. Alors, c'est évident qu'on n'ira pas, je vous dirais, abandonner ce créneau-là. Je le sais, je l'entends sur le terrain. Les gens me disent, ça, à promotion Saguenay, ça fonctionne bien. Et je tiens à rassurer la population d'affaires. Proposition Saguenay, on ne la fermera pas. On va juste réorienter. On ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. On va faire du ménage parce que je pense qu'à un moment donné, ça fait toujours du bien de faire du ménage. Mais naturellement, on va conserver ce créneau-là. Je considère que c'est un des aspects à promotion Saguenay qui fonctionne très bien. Merci. Merci, Mme Néron. M. Blackburn. Alors, dans promotion Saguenay, c'est un des sujets que j'ai le plus élaboré en termes de réformes, puisque j'ai proposé 17 changements. Et à l'intérieur des 17 changements, bien sûr, que je veux réaffecter du personnel davantage à la prospection et au démarchage en vue d'aller chercher de nouvelles entreprises, autant industrielles, commerciales, de services et touristiques à Saguenay. Je vous donne l'exemple. À Sherbrooke, ils sont comme nous autres. Ils ont environ 52-55 employés. Alors, eux, ils ont 24 personnes affectées au développement économique. Nous, à Saguenay, on en a 11. Alors, c'est sûr, on va refaire une modification majeure à l'interne pour augmenter notre nombre de personnes qui travaillent pour amener de nouvelles activités économiques chez nous. Et une des recommandations, je vous la lis, c'était « des ressources internes seront réaffectées à promouvoir la venue de congrès à Saguenay ». J'ai justement pris la peine de souligner cela, parce qu'effectivement, le monde de l'hôtellerie, le monde de la restauration, ils ont besoin d'avoir d'aide du personnel de promotion Saguenay pour essayer d'amener des congrès, d'amener des tournois, d'amener différentes activités comme ça qui génèrent de la population ici à Saguenay et dans vos hôtels respectifs. Alors, bien sûr, il y en a deux actuellement qui sont affectés à cette tâche. J'entends les doubler. Ils vont passer de deux à quatre pour vraiment générer de la nouvelle activité économique et en amenant des gens ici. Merci. Merci, M. Blackburn. Alors, M. Gagnon. Oui, effectivement, pour les hôteliers, tu sais, je tiens à vous rassurer, notre vision, c'est vraiment de continuer à développer ce créneau-là d'événements. Vous savez, ici, on a certains fleurons, quand je pense, entre autres, au niveau des événements sportifs, on a organisé plusieurs compétitions provinciales, nationales, internationales également, qu'on pense, entre autres, au patinage de vitesse. On a vu Samuel Girard, un petit gars d'ici, qui performe bien. Alors, on a également une expertise au niveau scientifique. Nous avons également une expertise au niveau industriel. Et tout ça fait en sorte, avec Promotion Saguenay, justement, moi, je le dis, là, c'est un bijou, Promotion Saguenay, comme tel. Mme Néron veut faire du ménage, oui, mais moi, je vous dis, il faut continuer à travailler de cette façon-là pour, justement, qu'on en ait plus de ces événements-là et qu'on stimule également notre économie. C'est là l'essentiel. Je discutais dernièrement avec un promoteur important à Jonquière, M. Hugues Harvey, qui s'apprête, là, bientôt à ériger un hôtel, même, à Jonquière. Il faut créer des événements, il faut qu'il y ait une disponibilité pour accueillir les gens, parce qu'avec Jonquière, capitale régionale de la festivité, avec une scène et tout, il va falloir loger les gens qui vont venir. Alors, l'économie comme telle, par le tourisme qui vient chez nous, il faut continuer vraiment à développer ce créneau-là. Nous avons pris la bonne voie avec Promotion Saguenay. Maintenant, il faut continuer. C'est ça, la nouvelle génération. Merci, M. Gagnon. Alors, nous sommes bons pour une autre question. Il y a plusieurs autres, je pense, avec le temps quand même. Plusieurs autres, je pense. Ça va bien. Alors, je vais maintenant puiser dans la banque de questions qui a été proposée par le comité de coordination du débat. Allons-y. En 2016, le vérificateur général adressait un portrait désolant du parc immobilier et des infrastructures routières à Saguenay. Quelles interventions prévoyez-vous dans votre programme? Alors, pour permettre à M. Gobeil de se préparer, je vais la relire encore. En 2016, le vérificateur général adressait un portrait désolant du parc immobilier et des infrastructures routières à Saguenay. Quelles interventions prévoyez-vous dans votre programme? Mme Néron. Alors, je vous dirais que c'est l'item 1 de notre ville prospère. C'est que pour nous, il faut réinvestir massivement dans nos infrastructures. Ça veut dire routes, trottoirs, immeubles, parcs, aqueducs, égouts. Dans le porte-à-porte de tous mes candidats, parce que j'ai la chance d'avoir une super équipe avec moi, c'est ce qu'on entend. Les gens trouvent ça désolant. On a des infrastructures qui ont vraiment manqué d'amour et on est tous d'accord avec ça. La priorité, le devoir numéro un d'une ville, c'est de voir à entretenir ces choses-là. On a manqué à notre devoir dans les 20 dernières années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde le rapport, justement, du vérificateur général, ça dit qu'il y a plus de 400 kilomètres de nos routes qui sont classées D et E. Ça, ça veut dire que quand vous vous promenez sur nos réseaux routiers, vous risquez de briser votre voiture, vous risquez de faire un accident, vous risquez de même pas rentrer au travail. Le RD, on entend « prioriser ». Ça, c'est notre engagement. Ça a d'ailleurs été un de nos premiers engagements qu'on a mis de l'avant. Puis, je peux vous dire qu'on ne manquera pas à notre devoir parce que des conséquences de ça, comme conseillère, j'en ai vu tout au long de mon mandat. Merci, Mme Néron. Et c'est au tour de M. Gagnon. Oui. Je suis content de parler juste après à Mme Néron parce que quand j'entends des choses comme ça, j'ai des documents ici qui prouvent tout à fait le contraire de ce qu'elle avance. Quand on regarde ici, j'ai une résolution de 2014 ici, adoptée à la majorité au Conseil, deux personnes qui s'opposent, Christine Boivin et José Néron. Vous voulez savoir c'est quoi exactement cette résolution-là en tant que telle? Alors, on parle ici qu'on veut décréter des travaux permanents pour améliorer l'aménagement des parcs et des berges, le traitement des eaux, d'aqueduc, d'égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d'éclairage et de signalisation routière. Mme Néron a voté contre. Alors, quand je vous dis que le passé est garant de l'avenir, si vous, vous la croyez lorsqu'elle dit « Ah oui, on va investir, on va investir », écoutez, elle s'était déjà prononcée contre par le passé. Non, nous maintenant, c'est clair qu'il faut investir massivement dans nos routes, dans nos infrastructures et nous allons continuer de le faire de façon responsable en faisant une saine gestion. Les gens nous le demandent, ça nous prend de saines infrastructures. Oui, les grands projets, c'est important, mais revenons à la base. Le mandat d'une ville est d'abord et avant tout quoi? De s'occuper de la cueillette des ordures et du recyclage, de s'occuper de nos routes, de s'occuper de nos infrastructures, de nos égouts, de nos canalisations. Et c'est ce que nous allons faire à Saguenay. Merci, M. Gagnon. C'est au tour de M. Blackburn. Alors, comme vous voyez, ces personnes-là prennent des engagements, mais c'est non chiffré, toujours vague. Et ils utilisent la même expression que j'avais parce que j'ai été le premier à parler de l'importance d'investir dans notre réseau routier qui est dans un état lamentable. Et j'utilisais effectivement le mot « massivement ». Je parlais même de « coût de barre ». Alors, actuellement, on met 21 millions par année à l'entretien de notre réseau routier. « Coût de barre », ça veut dire qu'on va augmenter le budget de 50 % dès l'an 1. Il va passer de 21 à 31 millions de dollars pour vraiment faire des travaux d'importance sur notre réseau routier et essayer de prendre le dessus. La deuxième chose que je veux porter à votre attention, le vérificateur général, d'ailleurs, sur le même sujet, le vérificateur général disait d'ailleurs « 39 % de notre réseau routier est à refaire ». Ça commence à être beaucoup, là. C'est pour ça que l'importance du « coût de barre ». Il faut vraiment faire quelque chose là-dessus. Et pour moi, ce sera la priorité des priorités. Le deuxième point, c'est sur notre aqueduc, les fuites d'eau. Vous le voyez, là, le gouvernement du Québec voulait nous imposer une installation de compteurs d'eau parce qu'à Saguenay, les fuites d'eau sont de l'ordre de 30 % et la norme est de 20 %. Il va falloir investir là-dedans, là, dès l'année qui vient, là, pour pouvoir mettre des sous. Alors, c'est pour ça que c'est sérieux, la situation. Il va falloir, nous, prendre les choses en main, faire en sorte d'identifier ces endroits-là et de réparer ce qu'on doit réparer au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette direction-là. Merci. Merci, M. Blackburn. Maintenant, c'est au tour de M. Gobeli. J'ai l'occasion de continuer les statistiques. Évidemment, les 450 kilomètres, j'ajouterais que dans les dernières années, de 8 000 $ qu'on mettait du kilomètre alors que le reste du Québec met 14 000 $, je pourrais aussi ajouter un coût. Les coûts estimés actuellement pour refaire ce réseau-là est de 350 millions. Alors, on peut faire bien des promesses. On peut bien dire que ça ne coûtera rien à personne. Il y a quelqu'un qui va payer à quelque part. Pour moi, c'est une base de cinq ans, évidemment, qu'on fait une planification pour reprendre le rythme. On a souligné tout à l'heure les routes, l'égout et l'asphalte, l'égout et l'eau. Évidemment, ce synchronisme-là entre les trois étapes, l'information pertinente dans chacune des étapes est connue. Quel était l'usage ou la détérioration de chacun de ces étapes-là? Sauf que le maillage ou l'arrimage de ces trois étapes n'est pas fait. Alors, c'est ce que vous retrouvez quand vous allez voir une rue cette année qui se fait son asphalte complet. Au début d'été, puis à la fin de l'été, on va recreuser parce qu'on n'a pas réparé l'eau. Alors, juste ce concept-là pourrait faire des économies importantes qui aient un meilleur arrimage. Alors, évidemment, pour moi, c'est sur cinq ans, puis probablement que ce n'est pas à coût nul. Excellent. Merci, M. Gobeil. Merci. Je pense qu'on va clore là-dessus et on va vous laisser vos deux minutes. On est comme un accord. On sent qu'on vous a quand même suffisamment cuisiné. Ça demande tout un effort intellectuel quand même de participer à des débats de ce genre-là. Oui, bravo. Alors, nous finirons en beauté avec votre mot de la fin. Vous avez deux minutes pour nous convaincre. Pour quelle raison vous êtes la meilleure personne pour administrer la Ville de Saguenay au cours du prochain mandat? M. Tremblay, je vous laisse y aller. Alors, nous débutons avec M. Jean-Pierre Blackburn. Alors, pourquoi, justement, je pourrais être la meilleure personne pour assumer cette fonction de maire de Saguenay? D'abord, de par mon expérience. J'ai été 15 ans en politique, à la tête de cinq ministères différents. En plus, j'ai été ambassadeur du Canada à l'UNESCO à Paris. Alors, ma formation, mon expérience, tout milite favorablement pour l'avantage des citoyens de Saguenay. Également, je vous dirais ma vision de notre ville. Pour moi, il faut que Saguenay rayonne. Il faut que la croissance de Saguenay soit au rendez-vous. J'ai analysé comme il faut ce qu'il fallait faire avec Promotion Saguenay, les changements qu'on devait arrimer pour contribuer à vraiment amener de nouvelles entreprises, de nouvelles industries chez nous. Également, ma connaissance des fonctionnements des gouvernements est aussi extrêmement importante pour le futur de notre ville. Savoir où aller frapper, comment intervenir pour essayer de gagner nos dossiers sur la scène fédérale et provinciale. Vous avez aussi, je veux amener de nouveaux services. Essayez de voir si, effectivement, nos médecins pourraient accepter d'extensionner Jean-Claire-Médic dans l'arrondissement Chicoutimi et dans l'arrondissement Labé. C'est important pour les familles et pour les personnes âgées qui puissent avoir ce service à domicile. L'autre chose, je pense qu'on est rendu là comme débat de société. Est-ce qu'on continue à regarder nos autobus vides? Ou au contraire, est-ce qu'on ne devrait pas envisager d'offrir le transport gratuit à Saguenay? Pour moi, je me dis que la population doit se prononcer sur ce changement de vision pour faire en sorte de contribuer à diminuer les gaz à effet de serre et autres. Et les gens le feront par référendum ou consultation populaire. Et enfin, j'ai pris un engagement majeur par arrondissement. Tous mes engagements sont chiffrés. Et encore ce matin, comme je vous dis, il reste encore 47 milliards qui n'est pas engagé. Mais à l'intérieur de ça, on va enlever la marge, la réserve de 30 millions de dollars. Pour les imprévus et aider nos membres, nos conseillers élus. Alors, je m'engage à considérer tous ceux que vous choisirez comme égaux au sein du Conseil de ville. Ils auront mon respect et considération parce que ce sera... Merci beaucoup, M. Blackburn. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Dominique Gagnon pour votre deux minutes. Chers amis, chers partenaires financiers, le 5 novembre, nous sommes à l'heure des choix. Et vous l'avez entendu, ce soir, il y a des options ici devant vous. Il y a évidemment l'ERD, comme je l'ai dit. Le passé étant garant de l'avenir, toujours en étant en opposition, en opposition. Que ce soit le modèle économique, encore là, toutes les excuses sont bonnes. On avait une subvention de 6 millions qui a été échappée. Que ce soit, à ce moment-là, les croisières qui, je vous l'ai dit, font 5,5 millions de dollars en ce moment à chaque année. Et ça continue de croître. Que ce soit des projets de développement domiciliaire, comme le Luxor, auquel on s'est opposés. Opposition, opposition, opposition à tout développement économique. Alors, même M. Grimard, Paul Grimard l'a dit lui-même, que c'était, en fait, une gang de plaignards. Et ça repassait dans le quotidien ce matin qu'il n'a rien à proposer. M. Blackburn, avec son miroir aux alouettes, j'ai comme l'impression qu'il nous prend, justement, pour des cervelles d'oiseaux. Non, nous n'y croyons pas, aux promesses pharaoniques. Nous avons vraiment un jugement critique. Jean-Pierre Médic, il faut le sauver. Mais de vouloir établir un Jean-Pierre Médic à la grandeur de Saguenay, il n'y a pas un médecin qui trouve ça crédible. Pas un médecin, M. Blackburn. Par contre, c'est lorsqu'on se tourne vers la nouvelle génération, nous avons un plan solide. Un plan qui est basé, entre autres, pour faire de Saguenay une ville prospère. Saguenay, une ville en santé, santé des citoyens, santé financière, le développement durable, le développement économique. Saguenay, une ville de la famille aussi. Il faut mettre la famille au cœur de nos priorités. Il faut que nos parcs redeviennent, en fait, nos pérons d'église d'antan. Et Saguenay, une ville conviviale, avec Saguenay, une ville intelligente. C'est vers cela que l'on s'en va. C'est ça, la nouvelle génération. Et c'est le choix que nous devons faire le 5 novembre. Merci beaucoup, M. Gagnon. C'est maintenant au tour de M. Arthur Gobeil. Je veux dédier mon mot de la fin à l'ensemble de la population de Saguenay. Contrairement à mes adversaires, mon programme électoral n'est pas basé sur des promesses improvisées à coups de millions. Je suis conscient que mon discours n'est pas accrocheur au niveau politique, mais je n'ai pas l'intention de jouer au Père Noël pour me faire élire à tout prix. Ce n'est pas connaître Arthur Gobeil. Mme Néron tire sur tout ce qui bouge avec ses quelques 265 engagements, et je vous le rappelle sans aucun cadre financier. M. Gagnon, nouvelle génération, essaie de convaincre la population que le Parti du citoyen est devenu équipe Dominique Gagnon, nouvelle génération, toujours dans la continuité. M. Blackburn veut se faire élire à tout prix. Son discours peut sembler attirant en première vue avec ses quelques 80 millions de promesses, mais posez-vous la question, qui va payer la facture? Je vous propose plutôt de m'occuper de vraies affaires. Personne ne parle de remboursement de la dette, qui est plus de 400 millions. Imaginons une augmentation du taux d'intérêt de seulement 1 %, c'est une dépense de 4 millions dans la même année. Est-ce l'héritage que l'on veut laisser aux générations futures? Voici les promesses électorales que je veux vous proposer. Je vais mettre en place, évidemment, dans chacun des arrondissements, un incubateur de services afin de regrouper les jeunes passionnés qui ont des projets créateurs d'emplois. L'exercice que je vous propose, c'est la création de la richesse. Je vais créer un fonds d'investissement privé public, évidemment, de 50 millions afin de supporter la création des 1 000 emplois. Je vous promets de m'asseoir, de m'occuper en priorité du réseau routier, des nids de poules et de l'aqueduc, la mise en place des guichets uniques. Je vous promets de redonner le pouvoir à chacun des conseillers. Je vous promets de la transparence. Je vous promets une gestion des fonds publics rigoureuse. Je vous offre mes qualités de leader rassembleur. Je vous offre mon intégrité. Voilà ce qu'Arthur Gobeil peut offrir à la population de Saint-Denis le 5 novembre. Merci, M. Gobeil. Alors, le prochain deux minutes est à Mme Josée Néron. Je suis comptable professionnelle agréée. J'ai une maîtrise en administration publique. J'ai neuf enfants. Je les ai, neuf enfants, c'est ma mère. Cinq enfants. J'ai une famille de neuf. J'ai une expérience de 34 ans dans le secteur privé derrière moi. Et donc, je sais quoi prioriser et je sais comment optimiser mon temps. Je connais la ville et les besoins de chaque arrondissement. Dans les dernières années, les citoyens de Saguenay ont vu en moi une personne combative, déterminée et qui se tenait debout dans la tourmente. La situation commandait que j'assume une opposition efficace et j'ai rempli mon mandat. Comme mairesse, je vous propose de mettre autant d'efforts et de volonté à améliorer les services aux citoyens. Je perçois très bien que la ville a maintenant besoin d'un leadership positif, de travail d'équipe et de mobilisation collective pour assurer le développement économique. C'est ce que j'ai à offrir. Il est temps d'améliorer notre ville. Le déneigement des rues, les réseaux d'aqueducs, trop souvent défaillants, et notre réseau routier, naturellement. Je suis convaincue que tout cela peut se faire dans le cadre d'une gestion serrée, respectueuse des gens, et d'un droit de parole retrouvé. Je suis la seule à m'engager, à diminuer la dette, car son accroissement hypothèque notre capacité d'agir comme collectivité. Il serait irresponsable de réaliser tous les projets sans tenir compte de cette réalité et de la capacité de payer de nos citoyens. Je pense aussi qu'une saine gestion doit reposer sur le contrôle de nos dépenses. Je pense avoir fait mes preuves. Je souhaite donc que cette expérience, mon courage et mes compétences soient mises à profit, soient mises au service du citoyen. Et j'espère que les gens vont me faire confiance le 5 novembre prochain. Merci, Mme Néron. Alors, je vous remercie tous et toutes de votre excellente collaboration dans le déroulement de ce débat. Et évidemment, je demande à Marie-Carline de nous parler de la fin. Alors, voilà. Une dernière fois, je vous invite à applaudir chaleureusement nos candidats qui sont très bien prêts au jeu. Merci. Vous méritez cette ovation de vous. C'était bien fait. Avant de passer au mot de la fin, je vous inviterai à vous asseoir encore une petite minute. Je vous rappelle que le débat est disponible en réécoute sur la page Facebook du quotidien Le Progrès. Alors, n'hésitez pas à le diffuser à votre tour. Et le mot de la fin sera prononcé par la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, Mme Sandra Rossignol. Merci beaucoup d'avoir été là. Et mon plus grand merci va au candidat. M. Gagnon, M. Gobeil, M. Blackburn, Mme Néron, vous étiez très bien préparée. Et vous avez passé au travers un exercice très stressant et très exigeant. Alors, moi aussi, je vous dis sincèrement bravo et merci d'avoir accepté l'invitation de la Chambre de commerce d'industrie Le Fjord, Saguenay-le-Fjord. Merci beaucoup. Merci à notre modérateur, Miville Tremblay, avocat, notre animatrice. Bravo Marie-Carline Laflamme, qui est directrice des Affaires publiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Merci à LSM, des techniciens incroyables. Ils sont dans l'ombre. On les voit très peu, mais comme ils sont importants. Filou, Charles, Rémi, merci. Merci à Ricky. Ricky, qui est à quelque part, qui est le patron de LSM. Merci beaucoup. C'est un collaborateur très, très précieux. Merci à l'équipe de journalistes du quotidien Le Progrès qui a préparé les questions. Et un merci spécial à Denis Bouchard et Marc Saint-Hilaire qui ont été présents dès le début. Merci beaucoup de votre collaboration. J'espère que ce sera qu'une première aujourd'hui et que ça se poursuivra. Merci à l'équipe du Montagnat. Ils ont dû s'adapter aujourd'hui. Vous avez été plus nombreux que prévu. Nous aussi, nous nous sommes adaptés. Alors, merci. Ils ont rajouté du lunch. On en a manqué à un moment donné. Alors, veuillez nous excuser. Mais on avait un beau problème. On avait trop de monde. Et merci également à cette merveilleuse équipe avec qui je travaille. Karina, Marie-Ève, Myriam et Guylaine qui est allée porter, garder le phare au bureau. Alors, nous allons nous revoir certainement. Nous avons beaucoup d'événements qui s'en viennent. Et au candidat, je vous dis bonne chance pour le 5 novembre. Merci à tous. Bonne journée.